Je déclare la séance du 17 juin ouverte, il est 19 h. Maintenant, j'aimerais souligner un événement triste. Mme Liette Lapointe est décédée, malheureusement, et elle a donné beaucoup de son temps et de son énergie à la municipalité. Elle a assisté à sa première séance de conseil le 18 décembre 2006 et elle a fini son mandat en novembre 2013. De plus, elle a œuvré et travaillé très fort à mettre sur pied la résidence Georges Lallier ici dans notre municipalité et également, elle a été plusieurs années coordonnatrice de la Maison des aînés. Alors, ses funérailles, pour ceux qui la connaissent et qui sont intéressés, c'est au Centre funéraire de Joliette sur la rue Lépine. Les funérailles vont avoir lieu le 24 juin à compter de 13 h. Alors, j'aimerais qu'on passe un petit moment de réflexion en pensant à elle et en espérant qu'elle trouve la paix. aînés. Merci. On va prendre une petite minute ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada On va passer au point 2, la période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'ordre du jour? Non. Functionnes-tu? Oui. Oui, Madame Jolie, je vais demander le retrait du point 7, s'il vous plaît, à l'ordre du jour. Ça prend une seconde heure. J'appuie. Maintenant, on va passer au vote. Le point 7, est-ce que vous voulez que le point soit retiré? Non. Non. Alors, c'est résolu à la majorité. Donc, je veux juste spécifier que j'ai demandé d'avoir l'avis juridique que j'ai reçu 72 heures à l'avance. Merci. Cependant, j'ai aussi demandé d'avoir ce qui s'attache à l'avis juridique datant 4 mars 2024. Donc, j'ose penser que ça a été fait en février. Soit il y a trois mois, dont les citoyens ont payé quand même leur taxe. Donc, je n'ai pas reçu de réponse telle que l'article 148 du Code municipal l'a dit. J'aimerais, s'il vous plaît, recevoir la facture de cet avis, ainsi que la demande initiale de l'avis juridique. Ça vous a été envoyé ce soir, je pense, sur toute réserve, 5h30. 5h30. Ce n'est pas 72 heures avant la séance du conseil. C'est une facture. C'est une facture tout à fait normale d'un avis juridique qui a été demandé à l'avocat. Et c'est une conversation que j'ai eue téléphonique avec notre avocat à la municipalité. Bon. Afin de préparer le dossier d'une façon professionnelle. D'accord. Alors, on n'a pas reçu le document 72 heures à l'avance. Donc, je demande à ce que le point soit retiré à l'ordre du jour. Merci. Alors, ça a été voté et c'est à la majorité. Merci. Le point numéro 3. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 4. Non, Mme Polly. Non. À la majorité. Le point 4. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien. Résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 21 mai 2024 et de l'Assemblée publique de consultation du 13 juin 2024, tel que rédigé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5. Ce sont des dépôts de documents administratifs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ce soir. Le point 6. Déclarations d'intérêt des élus. Est-ce qu'il y a un élu qui a des déclarations ce soir? Oui. Au point numéro 24, Mme Annie Bastien m'a souligné qu'elle souhaitait se retirer. Le point 7. Fonctionnement des comités pléniers. Alors, Mme la présidente, Mme la mairesse, vous me permettrez de faire lecture de la résolution au complet qui a été présentée ce soir. Donc, considérant l'opinion obtenue de la firme DHC Avocats concernant les comités pléniers. Considérant qu'un comité plénier est une rencontre informelle entre des membres du conseil qui peut se tenir en présence de certains fonctionnaires pour discuter des enjeux qui seront à l'ordre du jour des séances du conseil, considérant qu'aucune mention des comités pléniers ne figure dans la législation municipale, les dix comités n'ont donc aucune valeur légale et n'ont pas de statut juridique. Considérant le caractère privé des comités pléniers, considérant que la majorité des membres du conseil ont perdu le lien de confiance qui les unit à la conseillère du district numéro 5, considérant que le mode de fonctionnement actuel de deux comités pléniers n'est pas concluant, puisqu'il amène souvent des situations pour le moins embarrassantes pour l'administration municipale. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Etu, de tenir un seul comité plénier préalable à chaque séance ordinaire du conseil en présentiel et d'informer la conseillère du district 5 qu'elle ne sera plus invitée au prochain comité plénier pour des raisons que la majorité du conseil préfère tenir privée. Cette résolution, si elle est adoptée, elle entre en vigueur dès son adoption. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je demande le droit de vote, Mme Joly. Je vais peut-être m'exprimer avant, si c'est possible. Je vous dis. La question, d'abord, est-ce qu'il est légalement possible d'exclure par résolution un conseiller d'un comité plénier? Nous avons une opinion juridique là-dessus, oui, effectivement. Donc, il est légalement possible d'exclure par résolution un conseiller d'un comité plénier? Oui. Merci. Excusez, j'ai Mme Lagrafière qui dit non. Mme Lagrafière dit non. Je m'excuse, j'ai mal compris votre question, M. Terroir. C'est pourquoi je l'ai dit. Ben, s'il vous plaît. Il est légalement possible d'exclure par résolution un conseiller d'un comité plénier? Non. Puis, pourquoi alors faisons-nous une telle résolution? Parce que vous êtes au courant sûrement qu'il y a eu des problématiques concernant le lien de confiance de la part de certains élus ici présents ce soir. Ils se sont exprimés parce que le lien de confiance n'est plus là. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont demandé une résolution à cet effet. Je vais m'exprimer également. Il y a deux mentions de la conseillère du district 5. Le fait d'avoir une résolution qui exclut la conseillère du district 5 unilatéralement comme ça, ça fait en sorte notamment que le prochain conseil devra défaire cette résolution-là. Il faut être conscient de ça. C'est une résolution du conseil qui va devoir être défaite par un prochain conseil suivant une prochaine élection notamment. Je vais vous dire, je vais utiliser un langage cru, c'est du niaisage. Puis, pour les citoyens qui nous écoutent, ce niaisage-là n'honore pas notre fonction d'élu que de ne pas permettre à une conseillère, un membre élu par le public d'obtenir la même information que tout le monde en même temps. Puis là, moi, ça me met dans une position, je suis district 4, ma collègue Valérie Léveillé, district 5, pour que tout le monde comprenne bien la situation. Moi, ça me met dans une position où je suis invité à participer au comité plénier, mais j'ai une certaine solidarité. Je pense que les gens qui nous écoutent savent que j'ai une solidarité avec ma collègue. Moi, ça me met dans une position de participer à certaines rencontres, comité de travail, etc. Je comprends bien que je n'en suis pas exclu. Puis, de l'autre côté, entre l'arbre et l'écorce, avec quelles informations? Je trouve que ça ne nous met pas dans une posture du tout de travailler pour les citoyens. L'information est délivrée une fois. Ça va amener une série d'échanges par courriel par la suite pour que ma collègue conseillère puisse avoir le même niveau d'information parce qu'elle y a droit. Est-ce que vous êtes conscient que depuis juillet 2023, le ministère des Affaires municipales s'est présenté à notre municipalité un certain soir pour présenter le rôle et la responsabilité et le code d'éthique aux élus et qu'il venait cette soirée-là dans un but de médiation et ça s'est avéré que c'était impossible et ça a été mentionné verbalement que c'est impossible d'arriver à une médiation. Alors, depuis juillet 2023, l'administration, le directeur ou directrice générale à l'époque et moi-même ont fait deux pléniers et il y a un risque de mauvaise interprétation entre les deux parce que le premier plénier est virtuel et le deuxième plénier est en présence de quatre autres élus. Alors, c'est très difficile de faire un consensus, évidemment, mais c'est surtout que c'est difficile au niveau de l'interprétation. Il peut y avoir de la mauvaise interprétation et on l'a vu, il y a des échanges de courriels énormes qui font suite à ces pléniers-là et ce n'est pas un service à rendre à la municipalité parce qu'on a bien d'autres dossiers à traiter que toujours répondent à des courriels alors que l'information est vraiment donnée. Oups! Peut-être sur ce que vous mentionnez, Mme Leger, je suis absolument d'accord avec vous que ça n'a aucun sens qu'on ait deux fois de l'information avec des risques d'information qui ne sont pas nécessairement exactement la même et qui portent au flanc de l'interprétation. Le dernier considérant, le mode de fonctionnement actuel de deux comités de pléniers n'est pas concluant, qui amène souvent à des situations pour le moins... On est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, la résolution du mois dernier allait dans le même sens, c'est-à-dire de se regrouper à un seul plénier pour ne plus avoir ce type de situation-là. Cependant, depuis... c'est février 23, dernière fois qu'il y a eu une rencontre, un comité de travail avec l'ensemble des gens. Il n'y a jamais eu un essai de ramener une seule séance de travail. On perd du temps, incroyablement. M. Théoret, je répète, il y a eu un bris de... il n'y a pas un lien de confiance et vous savez, vous êtes au courant, vous le connaissez le problème, il y a un bris de confiance. Alors, c'est les quatre conseillers qui sont ici présents ce soir ont demandé... par résolution d'exclure la conseillère de District 5 parce qu'il y a un bris de confiance pour d'énormes raisons, pour des comportements, pour des commentaires qui ont été passés sur les réseaux sociaux et pour des accusations qui n'avaient pas lieu d'être. Voilà. Merci. Sur ce, Mme Jolie, je vais demander le vote. Donc, comme le manuel de l'élu municipal 8e édition, l'exclusion de certains membres du conseil, donc c'est le 2.1.2.1. Il arrive dans certaines municipalités que le maire décide de ne pas inviter les membres du conseil au motif qu'ils sont membres de l'opposition. En pareille circonstance, il ne s'agit pas vraiment d'un caucus, mais plutôt d'une réunion politique des partis du maire ou des membres qui le supportent. Si le directeur général assiste à cette réunion ou ne sont pas invités ou admis tous les membres du conseil, ceux qui sont exclus auront le droit de recevoir du directeur général la même information que celle qui aura été communiquée lors de cette réunion politique. Donc, ça veut dire qu'on va devoir encore continuer à faire deux pléniers puisque j'ai le droit aux mêmes informations que mes collègues élus. C'est-à-dire qu'au final, il va y avoir encore deux comités. La seule différence, c'est que je vais devoir, le directeur général va devoir me donner la même information qu'il aura donné au plénier. Et il n'y a rien qui change. Donc, finalement, cette proposition, cette proposition ne sert absolument à rien puisque je vais devoir avoir le droit au même document que les autres. Ce n'est que… Je vais terminer, Mme Jolie, on a un règlement qui dit qu'on s'écoute mutuellement et qu'on ne se coupe pas la parole. Donc, pour ces raisons-là, c'est une perception, mais tout ce qu'on veut, c'est démontrer devant les citoyens qu'on veut exclure. Je n'y vois aucune motivation d'inclusion, absolument pas. Depuis l'avis juridique qu'on a reçu, celle-ci a été faite par un avocat de la municipalité de Jersey. Je me questionne peut-être au niveau de l'impartialité. Vous savez, quand on va à la cour, peu importe ce qu'on a fait dans la vie, notre avocat va défendre nos droits à nous. Et la job de l'autre avocat, c'est de défendre l'autre personne. Donc, moi, j'ai un avis juridique différent, avec des éléments différents. Donc, je trouve ça plate qu'aujourd'hui, on soit obligé de faire ça publiquement. Puis, je trouve ça plate pour les citoyens du district Saint et de toute la municipalité de Jersey de devoir vivre ça ici, aujourd'hui. On en est extrêmement désolés, mais malheureusement, la lourdeur a exténué vos collègues et l'administration. Vous êtes l'architecte de la situation et cinq membres du conseil ont décidé de se distancer de vous, car le lien de confiance est brisé. Je le répète à plusieurs reprises, le lien de confiance est brisé. Aujourd'hui, c'est la fin de la récréation. Il est temps de poursuivre notre travail dans les nombreux dossiers prioritaires que nous avons identifiés dès le début de notre mandat. Et je vous ferai remarquer qu'il n'est pas question d'opposition ici, parce qu'il y avait trois parties. Si vous vous rappelez bien, il y a trois parties. Il n'y a plus trois parties. Il y en avait trois et ce n'est pas une question d'opposition du tout. Je peux vous dire, Mme Joly, moi, j'ai demandé le vote. Donc, je vais demander à mes collègues d'entendre l'opposition. Oui, on passe au vote maintenant. Oui, allez-y. Approchez vos micros. Le conseil et l'administration, ils font deux plénières en ce moment. C'est clair que tout le monde veut une seule plénière, incluant Valérie avec sa résolution du dernier mois. Tout le monde s'entend qu'une plénière est la solution. À cette heure, qui participe à cette plénière-là, pas tout le monde qui veut travailler en présence de Valérie. Donc, c'est une plénière avec Valérie tout seul ou c'est une plénière avec les six autres. C'est là qu'il y a le problème et c'est là qu'il faut que je prenne une décision que j'accepte ou que je n'accepte pas. Donc, si elle a fait une plénière tout seul, nous autres, on s'en va et on va prendre des décisions à part dans un petit restaurant qui repasse du coin d'une table et on va revenir au conseil et on va voter nos affaires. Donc, il va y avoir une plénière, c'est soit elle du seul ou c'est nous autres, les six ensemble. Deuxièmement, après qu'il y a eu deux plénières, pendant six mois peut-être, six mois et un an, peu importe, il n'y a pas eu d'amélioration. C'est-à-dire que ça a de continuer à empirer, empirer, empirer. Puis là, on est rendu dans une situation où ce n'est plus comme tenable. Donc, c'est un point qu'il faut qu'on considère là-dedans. Un autre point aussi, c'est que, un autre point aussi, c'est que Mme Niveillé, elle va avoir quand même toute l'information. Elle va donner au DG, ils vont y répondre, ils vont toutes lui donner une information. C'est juste qu'il n'y a pas de participation de débat. C'est la seule chose. Mais comme en ce moment, il n'y a pas grand monde qui veut débattre avec. C'est ça qui est un peu de la situation. Donc, pour ces raisons-là, je vais voter en faveur de la résolution qui a été déposée de faire une seule plénière puis d'exclure le conseillère du district 5. Merci. Le district numéro 2. Oui. Le district numéro 3. Oui. Jonathan, district 4. Sûrement pas. Valérie. Je vais prendre le mot de parole à la fin. M. Lévesque. Non. Je vais voter contre, évidemment. D'accord. Avec la résolution. Alors, c'est résolu à la majorité. Alors, on passe maintenant. Est-ce que vous êtes sûr de concilier au procès-verbal, pas juste à la majorité? Oui. Ça va être indiqué. Merci. Est-ce qu'on peut ajouter au procès-verbal, Mme Joly, que selon la greffière, non… Excusez, Mme le mairesse. Excusez, Mme le mairesse. Il y a quatre conseillers qui ont voté pour. Donc, je ne suis pas dans l'obligation de voter. Par contre, je dois dire que, malheureusement, et je le répète, c'est désolant comme situation, mais à la lumière de ce que vous avez entendu et de ce que les conseillers ont mentionné et ont voté, alors, je considère que je suis en accord avec la proposition des conseillers. Voilà. Point numéro huit. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre. Excusez, Mme Joly, j'avais levé la main. Je vous demandais, est-ce qu'on peut mettre au procès-verbal, s'il vous plaît, que la greffière dit que ce n'est pas légal? Non, on ne peut pas mettre, on ne peut pas exiger à la greffière. Non, je m'excuse. Il y a une procédure légale, et je veux rappeler aux gens dans la salle qu'il y a un greffier à la municipalité, et c'est le directeur général. Alors, il n'y a pas d'autres personnes qui jouent le rôle de greffier ce soir, et légalement, un membre du conseil ne peut pas exiger de faire mettre dans un procès-verbal quoi que ce soit. La greffière ou la greffière adjointe doit inscrire ce qui s'est passé à l'Assemblée du conseil. Et un membre du conseil, à moins d'être un avocat et d'être réduitement dans le pouvoir, pourrait faire cet élément-là. Mais ce soir, il n'y a aucun avocat ici dans la salle, et encore moins au conseil. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu un vote, les gens se sont exprimés, et je pense qu'on devrait s'en tenir là. La greffière ou la greffière adjointe n'a pas à ajouter les propos d'une personne ou d'une autre. Alors, je vous remercie à cet effet. Quant à la notion de l'égalité, je précise aux citoyens qu'il y a un avis juridique, et j'ai aussi lu le petit manuel qui a été cité tantôt, et je tiens à préciser que comme directeur général, secrétaire et trésorier, jamais j'apposerais ma signature sur une résolution du conseil qui ne serait pas légale et qui ne pourrait ne pas être adoptée par le conseil. Et l'avis a été ajouté, a été donné par l'avocat de la municipalité. Alors, je trouve que ça fait beaucoup de monde qui ont dû vérifier, s'assurer que ce soir, tout cela se faisait dans la légalité. Pour le reste, il y a toujours des recours. Tout membre du conseil peut s'adresser au tribunal, peut très bien contester, et c'est libre à chacun. Et évidemment, il pourra y avoir un débat à cet effet, débat qui n'aura pas lieu ce soir. Puisqu'il n'y a pas de juge, ni d'avocat, ni qui que ce soit pour traiter ce dossier-là. Alors, je pense qu'on va mettre un terme à cet aspect-là. Vous me permettez? Merci. Oui. Alors, on était rendu au point 8. Alors, proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, qu'une partie de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté au 31 décembre 2023 au montant de 38 000 $ soit affecté au Fonds général de la municipalité au poste affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9. Financement, règlement d'emprunt, adjudication. Alors, maintenant, concernant ce point, je vais faire lecture des motifs. Donc, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission d'obligation au montant de 3 403 000 $ de la municipalité de Chelsea soit adjudée à la firme BMO Netsbit Burns Inc. Que demande soit faite à ces derniers de mandater le service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le conseil autorise la trésorière adjointe à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan des débits préautorisés destinés aux entreprises » et qu'enfin que la mairesse et la trésorière adjointe soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. On passe au point 10 maintenant. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, que le présent règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambus soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 juin 2024. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 28 juin et le 28 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées par le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Et finalement, CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le conseil autorise la trésorière adjointe à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de début préautorisé destiné aux entreprises ». Et finalement, CDS effectuera le paiement de capital et intérêt aux adhérents par transfert électronique de fonds. À cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, soit le compte de Montcane, de la Caisse de Desjardins, Montcane et de la Oireau, que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière adjointe. La municipalité de Chelsea, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles ont été authentifiées et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro 460-2013, 637-2022, 638-2022, 700-2024 et 602-2021 soient plus courts que celles originellement fixées, c'est-à-dire un terme de cinq ans à compter du 28 juin 2024. Au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devra, devant, être pour le sol ou en partie du sol dû à l'emprunt. Pas d'inquiétude pour les gens dans la salle ce soir, habituellement, les résolutions, c'est jamais aussi long, mais quand c'est des éléments liés à des obligations d'emprunt, on doit en faire lecture publique au grand. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, résolu à l'unanimité. Le point 11, requête auprès des instances gouvernementales, demande de bonification du processus de réhabilitation des barrages municipaux. Alors, cette fois-ci, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jonathan Théoret, qu'à la lumière de l'analyse du programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux et comme suite aux résolutions de la Fédération québécoise des municipalités lors des assemblées générales 2019-2022, ainsi que du dépôt de la résolution par Mme Michèle Joly-Méresse au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités en 2023. Nous demandons au gouvernement du Québec de revoir en profondeur certaines particularités de PAFMAN, donc le nom du programme, afin de mieux répondre aux besoins des communautés de ses citoyens. Les modifications demandées aux normes du PAFMAN sont comme suit. Rendre les études et travaux sur les barrages privés admissibles et revoir les dispositions législatives afin de permettre aux municipalités de financer les travaux sans pour autant devoir devenir propriétaire. Financer les études pour établir des mesures temporaires. Établir une relation entre le financement de l'étude et la réalisation des travaux dans le cadre de l'appréciation des demandes. Augmenter le montant maximum admissible des volets 1 et 2. Clarifier les travaux admissibles dans le cadre du volet 2 afin de permettre des travaux d'entretiens majeurs sans référer à l'incidence structurelle. Éclaircir les paramètres d'analyse des demandes et d'intégrer des critères d'évaluation du programme PAFMAN qui tiennent compte de l'importance de l'ouvrage pour la communauté. Assurer une cohésion entre les ministères lors de l'analyse et commentaires sur les études et travaux à exécuter afin que le processus soit plus standardisé et ainsi éviter les négociations à la pièce. Modifier les règles du PAFMAN pour que les sommes de subvention à recevoir nous soient confirmés avant le début des travaux et non pas lors des travaux de réhabilitation lorsqu'ils sont terminés. Fournir un arbre décisionnel pour soutenir les municipalités dans la prise de décision lors de tels travaux. Fournir une expertise afin d'aider et accompagner les propriétaires privés dans la gestion des ouvrages de retenue et que copie de la présente résolution soit transmise au cabinet du premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'au cabinet du ministre de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charest. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, adoption politique de vente de terrains municipaux. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'adopter la politique de vente des terrains municipaux issus de la réserve foncière de la municipalité. La liste des terrains à vente sera disponible sur le site Internet dans les prochains mois. Les terrains sur le bord de l'eau sont exclus de la présente politique, autant pour les terrains construisibles que non construisibles. La présente politique entrera en vigueur 60 jours après son adoption. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, autorisation de signature entente de servitude Hydro-Québec et Belle-Canada, le lot 4 747 137, avenue Saint-Émile. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la municipalité accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec et Belle-Canada contre une partie du lot 4 747 137 du cadastre du Québec appartenant à la municipalité. Que le projet d'acte de servitude soumis à cette Assemblée soit dûment approuvé par la présente. Que M. Mario Beauchamp, notaire, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude à intervenir en faveur d'Hydro-Québec et Belle-Canada, ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Que la mairesse et le directeur général greffier trésorier soient autorisés à signer tout document donnant effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Le point 14, mandat novalier notaire à enteriner, recherche de titre pour neuf rues, dossier d'analyse de rue. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'enteriner l'octroi du mandat au cabinet de notaire novalier afin de procéder à la recherche de titres concernant la propriété de diverses rues. Il y en a neuf, pour un coût total de 6 000 $ plus taxes et applicables, tel que décret à l'offre de service en date du 24 mai. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. C'est une résolution à enteriner. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolue à l'unanimité. Le point 15, mandat MRC de Mattaouini, diffusion de données relatives au plan de zonage, cartographie interactive sur leur site Internet. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jonathan Théoret de mandater la MRC Mattaouini afin qu'elle diffuse sur la cartographie interactive sur son site Internet les données relatives au plan de zonage de la municipalité et les grées d'usage et d'activités associées de même que leur mise à jour. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Mme la maire, peut-être juste mentionner aux citoyens, parce que à ce point-là, il y a plusieurs citoyens et citoyennes qui seront sans doute intéressés de consulter la carte interactive correspondante. Les citoyens vont pouvoir chercher leur lot de propriétés en cliquant sur le terrain, avoir accès à un clic à la grille des usages des différentes activités dans la zone dans laquelle votre lot se trouve. Souvent, on se demande comment obtenir ce genre d'informations-là avec la multiplication des outils interactifs, gratuits, accessibles aux citoyens. Je pense que c'est une belle chose. En fait, la carte existait déjà. À Radun, entre autres, c'est déjà une option. Non, ça existait déjà, mais il n'y avait pas le volet zonage. Le zonage. Plus d'informations dans données ouvertes. Le point 16 maintenant. Offre de services enterrinées Innovision, gestion des électeurs non domiciliers, élection générale de 2025. C'est proposé par Mme Annie Bastien et appuyé par M. Jonathan Théoret d'enterriner l'offre de services à la firme Innovision Plus en lien avec la gestion des électeurs non domiciliers en prévision des élections générales de 2025 au coût de 1 485 $, taxes incluses. Selon les termes et conditions décrites à l'offre de services en date du 17 mai 2024, cette somme est disponible au fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection générale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17. Entente de collaboration municipalité Notre-Dame-de-la-Mercy pour la patrouille communautaire de Jersey. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, d'autoriser la mairesse et le directeur général et grefferie-trésorier à signer l'entente avec la municipalité de Notre-Dame-de-la-Mercy sur le partage de notre patrouille aux conditions énoncées à la dite entente. Cette entente prendrait effet à la signature de celle-ci pour une durée d'un an, couvrant les périodes du 23 juin au 7 septembre 2024. Cette entente pourra être renouvelée par périodes successives d'un an après accord entre les parties, en prévoant une indexation des tarifs et le cas échéant. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non, Mme Jolie, je vais demander le droit de botte par rapport à ce point-là. J'avais soulevé quelques questionnements et je me souviens que l'association des propriétaires de chalets locatifs de Jersey aussi avait soulevé le point. Ça fait un an qu'on demande un rapport du comité patrouille pour savoir comment est la patrouille, est-ce qu'elle est rentable, est-ce qu'elle nous coûte des frais supplémentaires, est-ce que le fonctionnement est bien, est-ce que les citoyens sont contents de cette patrouille-là. Puis, on n'a pas de rapport jusqu'à maintenant, chose que j'ai demandé. Et maintenant, bien qu'on n'a même pas l'analyse de notre propre patrouille, Mme Jolie, excusez, bien qu'on n'a même pas l'analyse de notre propre patrouille que j'ai demandé au plénier de la semaine d'Arcée, on s'engage déjà à investir notre propre patrouille, de la partager avec nos grands de la merci, sans savoir nos points forts et nos points à travailler. Donc, et puis, bien que je trouve qu'au niveau du kilométrage, au niveau du partage des frais, c'est sain. Par contre, moi, j'ai un petit peu de difficulté à dire, on va faire un projet sans l'avoir nous-mêmes analysé puis savoir s'il est bon, notre projet. Peut-être qu'on est dans le trou de 100 000 $ et je dis n'importe quoi comme chiffre, puis que là, on s'engage à aller peut-être encore, excusez, Mme Jolie, je vais juste terminer, et encore engendrer des faits. Mais peut-être qu'aussi, c'est une superbe belle action. Par contre, j'ai pris le temps de demander et on m'a répondu que la patrouille ne se faisait pas encore un an qu'elle était là, qu'on n'avait pas encore l'analyse. Mais je ne comprends pas ce choix-là au niveau de mes collègues. Donc, voilà. Bien, en fait, je pense qu'on vous avait très bien répondu qu'on ne pouvait pas statuer, quand ça ne fait même pas un an, on a toujours dit, on a toujours tenu le langage qu'après un an ferme, qu'on aurait des statistiques. Il y a un travail qui a été fait, il n'est pas encore terminé. Mais c'est évident qu'en partageant les coûts avec une autre municipalité, bien, on va avoir des revenus qui vont nous être versés parce qu'on va partager la… c'est logique de partager, justement, qu'on ait un meilleur service aussi dans les deux municipalités et la municipalité va nous rembourser l'utilisation de notre patrouille. Alors, c'est logique. Écoutez, Mme Joly, je ne sais pas, mais moi, j'aurais voulu avoir l'analyse de si mes citoyens sont contents de la patrouille. Est-ce que la patrouille, elle est efficace? Est-ce que c'est quoi nos points forts et nos points à travailler? Là, vendredi, samedi, nos patrouilleurs vont se promener. Je ne sais pas si vous savez, notre dame la merci, 45 minutes de route du village. Donc, moi, je me questionne à ce niveau-là. Non, Mme Léveillé, je m'excuse. C'est mon questionnement. C'est mon questionnement. Mme Léveillé, madame, vous avez lu le projet? C'est mon questionnement. Vous avez lu le projet? C'est mon questionnement. Non, mais je m'excuse. On vous a répondu. Vous aviez tous les documents. Si notre dame la merci a décidé de partager avec nous la patrouille, on peut vous dire une chose. Moi, j'ai des citoyens qui m'appellent et qui m'interpellent par courriel pour me dire qu'ils sont satisfaits de la patrouille parce que c'est un sentiment de sécurité. Parce que vous comprendrez qu'on a 347 kilomètres de route ici et que beaucoup de nos aînés, 34 % de notre population est aînée, ils sont isolés dans des rangs. Et vous-même, vous avez mentionné à la plénière que vous étiez satisfait de voir la patrouille passer dans votre territoire parce que ça sécurisait vos citoyens. Alors, je ne comprends pas votre intervention aujourd'hui. C'est une intervention d'analyse tout simplement fiscale. Alors, oui, j'aimerais ça entendre effectivement mes collègues. Je voudrais juste ajouter que j'ai recommandé, puisque je fais partie du comité, j'ai recommandé de faire un partage de nos ressources effectivement. Mais on a aussi, on va bénéficier de plusieurs employés. Alors, si on gardait juste deux employés, il y en a un de malade, ça tombe. Alors, si on veut faire travailler les gens, il faut aussi leur donner plus d'heures parce que sinon, ils ne viendront pas chez nous travailler. Alors, en faisant un partage avec Notre-Dame-la-Mercier, nous étions gagnants, les deux municipalités. Et effectivement, c'est sain pour nous financièrement, c'est sain pour eux aussi. Et en même temps, ça sécurise vraiment les citoyens de Chersay, puisqu'on l'entend et vous l'avez dit. Alors, on passe au vote. J'ai ajouté rapidement. Il n'y a aucun frais associé à ça qui sont payés par la municipalité de Chersay. Tous les frais sont payés par Notre-Dame-la-Mercier. Et si je ne me trompe pas, on a engagé deux employés supplémentaires. Un plan partiel. Un plan partiel, alors on ne manquera pas de service de notre patrouille, puis soyez sans crainte, la patrouille est efficace. On a maintenant quatre pompiers aussi permanents deux semaines. On s'en vient avec les premiers répondants. Alors, on prend soin de notre population, puis soyez sans crainte, vous ne manquerez pas de service. Alors, si je comprends bien, c'est résolu à la majorité? Est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui? Vous êtes d'accord? Oui. Je ne vous ai pas entendu? Oui. Merci. Non. Oui. Parfait. Résolu à la majorité. Le point 18. Embauche de M. Lucien Creulier et M. Marc-André Plante à ne pas confondre que M. Plante ne sera pas le patrouillage. Je vous rassure, je n'ai pas un emploi de jour et de soir. Donc, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, de présider à l'embauche de M. Lucien Creulier et M. Marc-André Plante à titre de patrouilleur pour le service incendie et sécurité publique, avec le statut d'employé remplaçant au sujet, sujet aux dispositions prévues à l'article 4.03 de la Convention collective en vigueur. La date d'entrée en fonction par ces deux employés est le 19 juin 2024. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité cette fois. Le point 19. Prolongation de la période d'essai employé matricule numéro 1203. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, de prolonger la période d'essai de l'employé matricule numéro 1203 au 4 septembre 2024, afin que cet employé puisse poursuivre son apprentissage concernant les tâches reliées à son poste. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 20. Autorisation de l'arrêt routier et le cercle des fermières de Jersey. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, de consentir à la requête de l'organisme Cercle des fermières de Jersey, à l'effet d'autoriser un arrêt routier le samedi 27 juillet 2024, de 10h à 16h, à l'intersection du chemin de l'église et de la rue principale, dans le cadre de leur levée de fonds annuel, l'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 21. Autorisation d'achat décoration saisonnière pour les aménagements et bâtiments municipaux. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, de procéder à l'achat de décorations selon les différentes saisons pour enjoliver les aménagements et bâtiments municipaux pour un montant maximum de 10 000 $. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22. Octroi de contrat de contrat USD global incorporé, AP 24, appel d'offres, c'est-à-dire 24-009, achat et livraison de bacs roulants bruns et noirs. Alors, à la suite de l'ouverture de soumission du 10 juin 2024, dans le cadre de l'appel d'offres AP 24-009, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'octroyer aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres le contrat pour l'achat et la livraison porte-à-porte de bacs roulants bruns et noirs, les bruns étant de 240 litres et les noirs de 360 litres, à l'entreprise USD Global Inc., seul soumissionnaire pour un montant de 874 244,83 taxes incluses. Les documents d'appel d'offres, le bord de route soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties lesquelles s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. L'octroi du contrat et la dépense s'y rattachent sont conditionnelles à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt à être adopté ultérieurement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Question? Oui. Oui, vas-y. En fait, simplement pour clarifier, donc des bacs roulants de 240 litres pour les bruns, 360 litres pour les noirs. 360 litres. En fait, il y a différents éléments dans nos documents d'appel d'offres. Il y a du 240, 360 pour certaines dispositions, pages 28 sur 30. Donc, on clarifie que c'est deux fois 240 litres. Je vais peut-être… Non, mais c'est ça. Moi, je me permets une conversation hors micro, une seconde. Je vais vous présenter. C'est sur 71.20. C'est que 240. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais régler la résolution 102 fois 240. Je reste à prendre le pilote. Tu vas te soutenir de l'histoire. Oui. Merci. 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 S fitting. tonnes de Suzul à l'étéléouse. Est-ce que vous voulez qu'on arrête la rencontre et qu'on se rencontre? Merci, quand vous dites aux idées de la Vrai- sal direito à la Est-ce que vous voulais qu'on arrête la rencontre et qu'on se rend compte? La mère, tu n'es même pas dans la discussion. Désolé, parce que vous savez que quand on calcule des bacs avec taxe, mais qu'il y a un remboursement de taxe multiplié par le nombre d'unités de porte avec certains nombres de bacs en supplément. Bon, là, je vais vous lire pour la résolution de ce soir. Ça va être une résolution. On ne fera pas le total exact. On va vous dire le prix par bac plus taxe en sachant qu'il y a des remboursements. Ça fait qu'on ne va pas se mélanger. Et je vais répéter que c'est clairement des bacs de 240 litres. C'est pour les gens qui sont à la maison. Des fois, vous en avez, le bac bleu est un peu plus gros. Ça, c'est un 360 litres. Et votre bac brun, il y a de l'air plus petit. C'est un 240 litres. OK? Ça fait qu'on va reprendre la résolution. Ça fait que je refais. C'est comme si on s'était pratiqué une première fois. On le refait une deuxième fois. Alors, à la suite de l'ouverture de la soumission du 10 juin 2024 dans le cadre de l'appel d'offres public AP 24009, c'est proposé par Sylvain Lévesque, appuyé par Jean-Guy Thibault, résolu d'octroyer aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres le contrat pour l'achat et la livraison porte en porte des bacs roulants brun et noir de 240 litres dans les deux cas à l'entreprise US Global, seul soumissionnaire. C'est important de souligner que le prix, donc, pour les bacs 240 litres sont de 71,20 $ plus les taxes, chacun des bacs de 240 litres. Et pour la livraison, c'est un montant par bac de 8,65 $, mais il y a un petit rabais qui, au total, est de 12 000 $. Parce que, comme vous le savez, quand il y a un seul soumissionnaire, on peut négocier et faire baisser la facture. Notre greffière adjointe a négocié très serré dans les derniers jours. On a réussi à faire baisser la facture d'environ 11 000 $ et quelques, mais vous… Presque 12 000. Presque 12 000, donc plus les taxes. Et donc, ça clarifie l'enjeu des coûts, la grosseur. Les documents d'appel d'offres, le bord d'euro de soumission de l'entrepreneur et la résolution du conseil tiennent lieu de contrat entre les parties lesquelles s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences de vie. L'octroi du contrat et la dépense s'y rattachent sont conditionnels à l'approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement à être adoptés ultérieurement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, j'ai une question, Mme Joly. Allez-y. J'avais soulevé le point à mon collègue, M. Théoret, puis tantôt, j'en ai parlé avec M. Thibault aussi. J'aimerais que le conseil puisse réfléchir sur un point, puisqu'on n'a pas de discussion de plaigner, tout le monde ensemble. Moi, en 1999, j'habitais dans une autre municipalité et j'ai acheté moi-même mes bacs. Donc, je les ai payées moi-même chez Rona ou Canadian Tire, je ne me souviens plus de la place, je les ai payées. Est-ce que mes poubelles que j'ai payées de mes poches, qui sont encore super bonnes, qui ont 26 ans, vont être encore utilisables ou je vais devoir payer le montant qui a été nommé pour avoir des nouveaux bacs et je vais devoir mettre à la poubelle mes bacs? Non, pas vraiment. Je ne vais pas les récupérer? Oui, Mme Léveillé, on vous a expliqué que les bacs doivent être identifiés au nom de la municipalité parce qu'il va y avoir une espèce de puce, si j'ai bien compris le dossier. Il va y avoir une espèce de puce qui fait en sorte que ça va être facile de regarder si le service était bien fait à telle ou telle adresse. Donc, si vous avez un bac qui vous appartient à vous, je pense que chaque dossier devrait être regardé, mais je ne pense pas que ce soit l'ensemble de la municipalité et on vous a bien répondu ça à la plénière virtuelle lundi dernier. Oui, mais on était juste deux et je n'ai pas pu en parler avec mes collègues, c'est pour ça que je veux le savoir. L'autre question, c'est pour les citoyens qui, comme moi, ont leur poubelle qu'ils ont acheté eux-mêmes. Est-ce que… Vous la gardez? Je la garde, mais je ne pourrais pas l'utiliser parce qu'il n'y aura pas la puce dessus. Bien, vous allez être capable de l'utiliser quand même, mais… Pour mettre des bâtons de hockey? Bien, là, franchement, Mme… Non, mais je veux dire, ma question, c'est s'il y a des citoyens ici dans la salle qui ont acheté leur propre poubelle chez Patrick Morin à 80 $, est-ce que leur poubelle va pouvoir être utilisée? En tout cas, dans mon entourage, je ne connais pas beaucoup de citoyens qui ont acheté leur bac. La plupart, je pense, en tout cas. À moi que je me trompe. OK. Merci. Mme la mairesse, c'est important de mentionner aussi, c'est que les bacs étaient loués avant, puis la compagnie n'a pas voulu nous les vendre, les bacs usagés. On a été dans l'obligation d'acheter des bacs pour tout le monde. C'est une situation désagréable, pardon. Et on est rendu là, alors… Puis toutes les bacs vont être neufs, avec une micropuce dessus, parce que ça s'en vient là. La micropuce coûte 5 sous. Ce n'est pas ça qui coûte cher, c'est un sous du bac. Yes. Hein? Yes. 100 % de plus. 200 %. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup de vos commentaires. Merci. Le point 23. L'autorisation de dépense. Brent. Je vais juste m'assurer pour le vote. Je vais voter, mais je m'excuse. Jean, ça doit être mon virus qui m'a pas aidé. Vous l'avez voté? Oui. Est-ce que Mme Léveillé est couche-pour? Ah, vous êtes pour. J'amène un questionnement. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le point 23. Autorisation de dépense. Brent Tractor. Réparation de véhicules lourds. Niveleuse. 772G. Année 2009. C'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'autoriser la dépense au montant de 86 405 et 14 plus taxes applicables afin de procéder à la réparation de la niveleuse 772G, année 2009, telle que décrit la soumission de Brent Tractor Limited en date du 16 mai 2024. Cette somme est disponible au Fonds général et prévue au dernier budget, évidemment. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, à l'unanimité. Le point 24. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes Club des Fermettes de Jersey. Mme la secrétaire trésorière, donc secrétaire réfière, donc accusée, veuillez noter le retrait de Mme Bastien du point 24. Alors, c'est résolu par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 7 225 plus taxes, si applicable, à l'organisme Club des Fermettes de Jersey afin de contribuer à la réalisation de la deuxième édition de la foire agricole pour une autosuffisance alimentaire familiale qui aura lieu les 7-8 septembre 2024 sous réserve d'une entente à intervenir entre les parties. Évidemment, cette somme est disponible au fonds général. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Vous n'êtes pas d'accord. Allez-y. Vous n'êtes pas d'accord. Aucun commentaire? À peu près. Mme Léveillé? Je n'ai pas reçu l'aide financière par le Club de Fermettes de Jersey qui, d'ailleurs, nomme… En tout cas, je n'ai pas trouvé c'est qui cette entité-là. J'ai regardé au registre d'entreprise, je ne les ai pas vues pour l'instant. Je ne suis pas contre l'événement en soi. Par contre, je n'ai pas reçu la politique pour laquelle ils demandent le montant, puis de 7 225 $. Puis, il manque beaucoup d'éléments dans ce dossier-là pour que je prenne une décision bien éclairée. Alors, je vais voter contre. Je vais juste mentionner que l'année passée, vous avez voté pour, puis c'est la même organisation, puis c'est le même événement. Alors, moi, je suis faux. M. Léveillé, vous demandez la parole à la presse, s'il vous plaît. En fait, c'est la politique de reconnaissance des organismes. On ne l'a pas reçue. Bien, oui. Bien, moi, en tout cas, j'ai vu le document. Ah, bien, nous, on ne l'a pas, il n'est pas déposé. Fait. Bien, vous avez passé par la politique de reconnaissance des organismes. Mme Bessette. C'est vrai, vous ne pouvez pas participer. Je m'excuse. C'est vrai. Elle ne peut pas participer parce qu'elle est impliquée dans le club des fermettes. Donc, écoutez, moi, est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Donc, c'est à la majorité. Merci. Le point 25. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, les jardiniers solidaires de Chelsea. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean Guitibault, que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 250 $ à l'organisme Les jardiniers-jardinières solidaires de Chelsea pour l'achat de matériel nécessaire en lien avec la réparation et l'aménagement des bacs situés derrière l'hôtel de ville. Évidemment, cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 26. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes Passion Marché. Alors, c'est proposé par M. Jean Guitibault, appuyé par Mme Annie Bastien, que la municipalité offre gracieusement à l'organisme Passion Marché la salle de spectacle La Belle Église. Ça représente 200 $ en termes de coût, mais ce n'est pas une dépense sonnante pour la municipalité. La tenue d'un marché spécial pour l'action de grâce le samedi 12 octobre 2024. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 27. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour le groupe Les Montagnards de Jersey. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jonathan Théoret, que la municipalité accorde un don d'une valeur de 1000 $ à l'organisme Le Groupe des Montagnards de Jersey, afin d'aider à la confection des paniers alimentaires destinés aux familles à faible revenu. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Je dois ajouter dans ce point-là que l'organisme livre entre 60 et 70 et parfois 80 paniers de nourriture par semaine aux familles qui en ont besoin. Et comme d'autres organismes, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais même dans l'actualité à Montréal ou partout, les groupes Moissons-Lanozières, par exemple, ou Moissons-Montréal, eux aussi sont à court de fond. Donc, je pense que c'est important d'appuyer cette demande. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, résolu à l'unanimité. Le point 28, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, CHG, groupe conseil, appel d'offres 2022-26, services professionnels, travaux de réhabilitation, barrage du lac Jaune, les barrages identifiés X0004269, X0007398 et X0007399. Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'autoriser le paiement à la firme CHG, groupe conseil, de montant de 33 886 et 22 taxes incluses, relativement au contrat des services professionnels, appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, en lien avec les travaux de réhabilitation OE, OE, au pluriel, barrage du lac Jaune, dans le cadre de l'appel d'offres publics 2022-026. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, résolu à l'unanimité. Le point 29, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, en globe, G24-009, services professionnels, caractérisation environnementale, phases 1 et 2, acquisition de terrain pour la future caserne. C'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'autoriser le paiement à la firme, en globe, d'un montant de 4254 et 8 taxes incluses, concernant les services professionnels, études de caractérisation environnementale, phases 1 et 2, acquisition de terrain de la future caserne, dans le cadre de la demande de prix G24-009. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 30, avis de changement numéro 1, en tériné, en globe, G24-009, services professionnels, caractérisation environnementale, phases 1 et 2, acquisition de terrain pour la future caserne. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'entériner le paiement à la firme, en globe, d'un montant de 5800 $ pour l'ajout de 4 forages supplémentaires, d'un montant de 4 fois 1450 $ et 450 $ pour le rapport de caractérisation, pour un total de 6250 plus taxes, si applicable. Dans le cadre de la demande de prix G24-009, cette dépense est autorisée en vertu du règlement 699-2024. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 31, autorisation de paiement, libération de retenue contractuelle totale, construction Génesis AP23-010, travaux temporaires au lac Beaune. C'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par M. Sylvain Lévesque, d'autoriser le paiement à la firme Construction Génesis Inc. d'un montant de 29 401 et 95 taxes incluses relativement aux travaux de réhabilitation temporaire, au barrage du lac Beaune, dans le cadre de l'appel d'offres AP23-07-06. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 32, c'est la période de questions pour les demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens dans la salle, je présume? Alors, on passe à la période de questions. Vous vous adressez. Le micro va s'approcher. Le micro va s'approcher. Je veux juste m'assurer, il y a des enjeux de dérogation mineure. S'il y a des citoyens dans la salle qui souhaitent s'exprimer sur les dossiers qui sont à l'heure du jour, c'est le bon moment de venir à l'avant, parce que les membres du conseil, après ça, vont voter les différents points que vous avez sous les yeux. Alors, les gens qui souhaiteraient s'exprimer, par exemple, sur le dossier de l'avenue du Lac-Lermoustillé ou plutôt sur des dossiers du 6650 route 125 ou sur des dossiers. Là, je les nomme parce que… Non, 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 non. Il y a une autre période de questions. Ah, il y a une autre période de questions par la suite. Donc, on commence par les dérogations mineures. C'est ça. C'est ça. Les PIA. S'il n'y a personne dans la salle, parce que quand je vois plusieurs nouveaux visages, je me doute qu'il y a un sujet qui s'y retrouve. Je vais être sûr que les gens ne ratent pas. Exactement. À la gagne, on l'a. On peut commencer donc avec les points… 33-34. Le point 33 demande de dérogation mineure au 1640 rue Rochon. Le lot 4 746 509 District 3. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 1640 rue Rochon concernant la possibilité de permettre la construction d'un bâtiment au profil circulaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, je vous ai juste un commentaire, s'il vous plaît, Mme la mairesse. C'est l'ancien camp, c'est Jim Repester, c'est un camp pour enfants qui s'appelait avant… Camp bout en train. Camp bout en train. Alors, ils veulent permettre de mettre un toit circulaire pour permettre des activités plus longtemps dans l'année pour les enfants. Alors, c'est pour ça qu'on demande cette chose-là, puis que le conseil accepte majoritairement. Oui, pour que nos jeunes participent en grand nombre aux activités de gymnastique. Le point 34, merci de la précision. Le point 34, demande de PIA, secteur du lac Clermontier, avenue du lac Clermontier, le lot 6 435 294-4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoré, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que suite à la recommandation du comité consultatif de l'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 435 294, situé sur l'avenue du lac Clermontier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 35, demande de PIA, secteur de Pentefort, avenue du lac Clermontier, le lot 6 435 294, district 4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoré, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur de Pentefort, pour le lot 6 435 294 sur l'avenue Lac-Claire-Moustier, conditionnelle A. Est-ce qu'une barrière à sédiments avec mangue branle géotextile soit exigée lors de la construction? Que l'ouvrage approprié permettant d'accueillir les eaux de ruissellement soit installée? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, on passe vraiment à la période de question, le point 36, c'est les demandes d'usage conditionnel. Il y a quelques dossiers, le point 37 à l'ordre du jour, le point 38, c'est ça, je pense. Après ça, les résidences dotées. En fait, tous les dossiers de résidence de tourisme et les deux demandes d'usage conditionnel, entreprise rurale et le suivant, donc le point 38, commerce routier, ce sont deux dossiers qui sont similaires parce que c'est un terrain général. Donc, les gens qui aimeraient s'exprimer en faveur ou en défaveur, c'est le moment de vous exprimer. Vous approchez au micro, votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, Josée Babin. Alors, c'est au sujet du point 37. Oui. Donc, voilà, nous savons que vous avez une vision de développement pour l'avenir de Jersey qui est portée par la cohabitation harmonieuse de ses citoyens et par un plan d'urbanisme responsable. Jersey brille par son image de nature et de paisibilité et c'est pour ça qu'on habite ici. Au Québec, on sait qu'une des grandes difficultés des municipalités, souvent, c'est qu'elles ont des règlements, mais c'est difficile de les faire appliquer par manque de ressources humaines pour couvrir le territoire ou parce que des récalcitrants payent les amendes et continuent leurs activités. Mais il y a un pouvoir que vous avez, c'est celui de ne pas accorder un permis quand il est question d'une situation où ce permis menace la quiétude et la qualité de vie des citoyens de tout un quartier. Vous avez reçu une lettre signée d'une vingtaine de citoyens qui vous ont mentionné leur grande inquiétude quant à l'octroi de ce permis à cause des bruits incessants d'extraction et d'aller-retour de camions et autres machineries. J'ai deux questions pour vous. La première, nous avons entendu parler de prélèvement de matière pour la revente, une carrière, d'entreposage de matière et autres. Qu'est-ce que ce permis autoriserait exactement? C'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que le conseil va considérer le manque d'acceptabilité sociale et la perte de quiétude et de qualité de vie engendrée par cette demande de permis? Merci. Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires? Il faut écouter les citoyens en premier lieu, Mme Léveillé. Merci. Bonsoir, Mme du conseil. Mon nom est Patrick Aimon. Je suis enseignant en aménagement durable, aussi administrateur de la Société qui a eu le corps des phytotechnologies du Québec, donc les plantes au service des problèmes environnementaux. 35 ans d'expertise en consultant la banque riveraine et en problème de ruissellement. Moi, j'ai surtout des inquiétudes et des questions qu'il y a avec ça. J'irais avec la loi sur la qualité de l'environnement qui dit que toute entreprise ou personne doit obtenir une autorisation avant de réaliser des activités susceptibles de générer des contaminants, y compris des déversements d'équipements à l'eau. Et une obligation de signaler au ministère de l'environnement et du changement climatique et fonds et parcs tout déversement. Et d'avoir en place des plans d'urgence mis en place pour s'assurer lors d'incidents que ça soit réparé le plus réellement possible. Et que le propriétaire ou l'entreprise est entièrement responsable et doit réparer les problèmes. Et si ce n'est pas fait, c'est le ministère de l'Environnement qui va le faire et il y a des sanctions à ça. Ma première question, est-ce que, si vous octoyez ce permis, est-ce que vous vous assurez que tous ces points sont mis en œuvre? Donc, avoir les autorisations et avoir des services en place. Et en deuxième question, est-ce que vous avez les moyens, les services pour être capable de s'assurer que tous ces points-là, ils sont respectés? Il faut savoir que le plus grand problème, ce qui m'inquiète le plus, c'est que généralement, les problèmes de ruissellement et de contamination viennent généralement de deux points. Le premier, imperméabilisation des surfaces. Et le deuxième, le déboisement. La dite entreprise est dans un secteur qui a jadis été boisé, qui a été entièrement déboisé. Et l'autorisation d'une nouvelle entreprise, une dérogation, est-ce qu'il va y avoir encore du déboisement et de l'exploitation dans le flanc de roche qui est surélevé? Donc, ce qui amènerait un haut taux de ruissellement, une augmentation des contaminants. Et tout l'eau de cette propriété-là s'écoule dans les canalisations municipales et se déverse majoritairement dans le lac auquel les habitants profitent d'une plage. Nous avons tous des puits aussi. Et lorsqu'il peut arriver des incidents comme un système de diesel qui se perce ou des systèmes hydrauliques des véhicules lourds qui coulent, ce serait bien dommage qu'évidemment, les citoyens aient des déversements dans leur service d'eau potable. En 2013, la municipalité de Jersey a mis une politique en environnement qui dit de protéger l'eau, éviter les nuisances, faire la revitalisation des sols et des espaces naturels. Ça dit que c'est un outil de décision pour protéger l'environnement et la qualité de vie des citoyens, limitant l'impact de l'activité humaine sur son habitat. Pour les générations actuelles et futures, et ça dit bien présents et pour longtemps. Ma seconde question, est-ce que votre plan politique est vraiment dans le sens de laisser aller les entreprises qui pourraient amener des déversements dans notre lac? Voici mes questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Bonjour, félicitations pour votre réunion. C'est la première fois que je t'ai énervée un peu. D'abord, je vous prends la parole. Votre nom, madame? Sylvie Bisson. Je demeure au 181 Avenue des Mères, qui est important parce que je suis la voisine arrière du 6650-125. D'abord, merci pour ce que vous faites pour les enfants et les aînés. Je suis enseignante et puis je peux vous dire que dans beaucoup d'autres municipalités, on parle de Chelsea pour dire que vous aidez beaucoup les écoles. Merci, en passant. Moi, je parle comme une citoyenne. Je n'ai pas d'expertise plus qu'il faut, mais j'entends et je comprends qu'au Lac-Réjean, on a une belle communauté, des gens qui travaillent fort ensemble. On a beaucoup de gens qui s'inquiètent que si on a une mini-carrière sur la 125, est-ce que ça va enlever de la valeur à notre maison? Puis moi, je dis que ça n'enlèvera pas plus de valeur qu'un lac qui est plein de conouilles ou qu'une maison qui a plein, plein de gazebos, des garages, mais ils prennent tout leur vieux tempo à côté de chez vous. Je ne pense pas que ça va être une pire que ça. Il y en a aussi beaucoup qui s'inquiètent pour le bruit. Puis moi, je demeure directement en arrière. Je suis arrivée, ça fait cinq ans. En 2019-2020, je n'ai pas vraiment rien entendu. En 2021-2022-2023, ça a commencé à se déboiser, mais il y avait la construction d'une maison. Ça fait qu'on sait sûr qu'il faut bien déboiser quand on construit une maison. Puis ensuite, le propriétaire a trouvé que dans son terrain, il y avait une fortune de belle terre. Alors, je me mets à sa place. J'en aurais fait des trous. Si je trouve de l'or sur mon terrain, j'espère que vous allez me laisser le creuser. Par contre, le bruit, beaucoup de gens sont venus nous voir, les personnes qui sont sur ma rue, pour nous dire « Entendez-vous quelque chose? Entendez-vous quelque chose? » Bien oui, j'entends. Mais j'entends pas mal plus le trafic sur la 125. Et souvent, même la municipalité, à côté du 66-50 sur la route 125, la municipalité a un terrain là. Et c'est arrivé souvent que le bruit que j'entendais, c'était les camions et les roches que la municipalité travaillait là. Que ce n'était pas la personne en question qui faisait un peu de terre en arrière. Ensuite, je me fais dire toujours « Oui, mais nous autres, on est en haut. On entend plus le bruit. » Bien moi, je dis « Malheureusement, quand tu achètes une maison, si tu veux une belle vue et tu veux être dans la montagne, bien il faut que tu fasses avec les inconvénients qui viennent avec. Tu ne peux pas empêcher les gens qui sont en plus bas de faire de bruit. » C'est pour ça. La valeur de la maison, je l'ai dit. Ensuite, la hauteur, c'est ça. Puis j'ai confiance que vous êtes capable de donner un permis pour une mini-carrière à quelqu'un qui veut développer son terrain, que vous êtes assez vous autres compétents pour les donner à les personnes qui sont correctes. J'ai entendu tantôt, tout d'un coup, qu'il y a un déversement. Et quand même, je pense qu'il ne faudrait pas aller aux extrêmes, parce que sinon, on va toujours sortir nos pancartes vertes et on fera rien. OK? Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Merci. Bonjour, mon nom est Stéphane Côté. Bonjour pour le point 37. Moi, je vais être plus capitaliste. Je fais partie de ceux qui sont inquiets de ce que Sylvie vient de dire. Est-ce que moi, la seule chose qui m'intéresse, est-ce qu'il va y avoir une perte sur ma résidence parce qu'il y a une mini-carrière? Malheureusement, vive Internet. La réponse est oui. Si c'est une mini-carrière, une pépinière, il n'y a aucune perte. Mais une mini-carrière, je suis désolé, il y a une perte. C'est tout. Merci. Madame la mairesse, permettez. Est-ce qu'on va laisser la place aux citoyens jusqu'à temps qu'on ait plus de commentaires, s'il vous plaît? Merci. Madame Ménard, bonjour. On entend la 125 où est-ce qu'on est, mais on l'entend encore plus depuis qu'il y a eu la Coupe des arbres. Ça fait que ça aussi, ça a un impact. Moi, je ne suis pas contre le fait que des choses se développent. Je veux juste être certaine de comment elles sont encadrées. Puis visiblement, je pense qu'il y a des gens qui ont des sous et qui sont capables de payer des amendes, malheureusement. Et il ne faudrait juste pas que ça devienne une normalité. Moi, je veux juste être certaine de comment les choses vont être encadrées. Ça serait quoi les ordres d'ouverture? Ça serait quoi des permis? Parce qu'on a des questions. Puis on aimerait ça être rassuré, je pense. Parce qu'on a investi beaucoup là-dedans. Que ce soit des maisons, des chalets. On est tous là pour de la quiétude, puis pour de la prise de valeur, puis de la jouissance des lieux. Voilà. Merci. Il y a un monsieur. Je ne peux pas être 37. Mon nom est M. Michel Michaud. Je demeure au 191 Abus des Melles. Juste en arrière de l'exploitant. Et puis, au niveau de la pollution, écoutez, moi qui demeure juste en arrière, je veux dire, je suis en pleine santé. Et c'est normal qu'il fait des travaux, il fait de la construction, le monsieur. On ne peut pas l'empêcher de vivre quand même. Il y a des sons qui permettent la vie, puis il y en a d'autres. Bien, c'est carrément insoutenable. La façon qu'il exploite son terrain, il veut juste entreposer des matières naturelles, de la pierre, de la roche, du sable. Je ne vois pas c'est quoi la pollution, le bruit peut-être. Mais encore là, c'est négligeable. C'est négligeable. En plus de ça, si c'est une mini-carrière, bien là, il n'y a pas de creusage, il n'y a pas d'abattage d'arbres. Il a fini d'abattre ses arbres. Sa construction, c'est fini. Il veut juste exploiter le terrain qu'il a pour entreposer des matières naturelles. Il n'y a pas aucun débarcement. C'est une extrapolation. Et puis, bien c'est ça. Moi, je n'ai rien contre parce que ça ne nuit pas à ma qualité de vie. Et puis, je demeure en arrière quand même. Alors, c'est négligeable. C'est tout. Merci. Est-ce qu'on peut attendre notre clientèle? Oui, c'est ça. Là, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions de la part du public. Peut-être que maintenant… Ah, il y a quelqu'un. Moi, c'est pour la même chose, sauf que moi, je suis comme un peu partagée parce que moi, je ne l'entends pas de Chinou. Votre nom? René Taillon, au 651 Avenue des Ramiens. Je ne l'entends pas, Chinou. Ça fait que moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérangeait. C'est juste que d'un autre côté, je vis de l'inquiétude. Puis d'un autre côté, on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler non plus si c'est son métier. Je suis comme entre les deux. Pour être honnête, parce que moi, vraiment, je ne l'entends pas à partir de Chinou. Je pourrais être bien honnête. Mais c'est juste que j'ai des inquiétudes aussi comme je suis partagée. Merci. Merci. Maintenant, je pense que le public a terminé ses interventions. Est-ce que le demandeur maintenant du point 37 peut s'exprimer, veut s'exprimer? Allez au micro. Bonjour tout le monde. C'est ça, ils disent une courrière, mais c'est sûr, ce n'est pas une courrière que je vais faire. C'est plus une pépinière, avoir des arbres, vendre des arbres. J'ai travaillé toute ma vie dans le pavillon. Je vais vendre du pavillon et des blocs. Même les gens qui vont venir me voir, ils vont leur montrer comment poser du pavillon. Parce que j'en ai fait toute ma vie, puis je commence à avoir le dos magané. Mais je dirais, c'est... La machinerie, ma grosse machinerie, un jour où je vais toute l'allonger, je n'en ai pas besoin. J'ai acheté un petit sac à un cuboto, pour ne pas que ça fasse trop de bruit alentour, de la bombe et tout. Je ne suis pas venu ici pour déranger personne. J'ai toute la grosse machinerie, je vais tout vendre ça, il ne sert à rien parce que je ne veux plus faire des jobs pour les autres. Moi, c'est resté dans ma pépinière, vendre des arbres. Mon objectif, moi, c'est d'aller chercher des arbres. D'abord, ils vont passer dessus, n'importe quoi, ça va être démolir des bêtes, parce qu'ils vont boisser. Mais moi, je vais boisser avec une cuillère, je vais tout les ramasser, on va les mettre dans la jupe, on va tout les mettre avant sur mon terrain. C'est surtout de la brique, monter des beaux murs, des fleurs. Ceux qui vont venir chez nous, ils vont pouvoir abéler leurs maisons. S'ils sont proches ou n'importe quoi, on va leur faire moins loin pour aller et toute la gritte. C'est sûr que je ne m'en viens pas ici pour ne mettre avec personne, les arbres ne s'en démolient plus. On va prendre ce qu'on a, on va prendre une clôture sur le bord s'il y a du bruit. C'est assez grand juste pour m'arranger, puis les arbres, on n'en démolit plus. Je ne peux pas faire une carrière là, parce que je vais chercher ma roche à la carrière. Je ne vais pas faire une carrière là, ce n'est pas une place pour faire une carrière pour commencer. Je ne peux pas faire une carrière là, juste la machine, elle vaut 800 000, je vais faire la carrière. Vous allez lâcher la roche direct chez Clark, Carole, on l'emmène, puis après ça, c'est juste de faire attention au déversement. Comme je l'ai dit l'année passée, j'ai été accusé que j'ai fait bien du bruit, je ne peux pas en faire de bruit. Je me suis cassé la jambe, je n'ai pas été capable de travailler l'été. C'est la ville à côté qui a fait du bruit, puis ça a passé ce bondeau. J'ai même les amendes, j'ai eu 10 000 belles amendes. Ici, j'ai le papier du docteur, j'ai été trois jours à l'hôpital, je m'ai fait mal sur ce terrain là. Je ne suis pas là, je n'ai pas fait de bruit pantoute à l'année passée. J'aurais même du monde qui voulait témoigner que les machines n'étaient même plus dans le coût pantoute. Si je fasse le bruit, les machines ne sont plus là. Je l'avais emmené aux entrepôts au site, puis je l'avais emmené en avant, à l'autre place. C'est le bord de 67-40 ou de 125. J'avais mis ça là, je n'ai pas travaillé l'année. Je me suis blessé, je m'ai travaillé. Je ne me vois pas là pour faire du bruit à la planche, puis faire des déversements. Toutes les grosses machines, je n'en ai même plus dans le coût. J'ai commencé, je n'ai pas des vieilles machines de 1950. J'ai quand même des machines potables, puis je n'ai jamais eu de déversements quand même. Si on fait attention à ça, les personnes qui aiment avoir de la pollution se ramasser avec un déversement de du vide. S'il y a quelque chose, on les répare à mesure. Si on est là pour la prévention aussi. On est là pour checker si la machine est correct, si on veut quelque chose de pas correct, on va le réparer tout de suite. On va s'arranger pour avoir le trouble. Merci monsieur. J'ai une question pour lui. M. Fournier, est-ce M. Fournier? Oui. M. Fournier, nous autres, on s'est fait vendre au CCU que vous allez mettre comme des blocs avec des compartiments, avec du gravier qui vient de l'extérieur, de la taille qui vient de l'extérieur, d'affaires la même. Il n'y a rien qui va être figé sur votre terrain. Il n'y aura pas de, comme vous dites, de carrière. On s'est fait vendre l'idée que vous allez être comme un centre de distribution seulement de gravier, mais qui vient de l'extérieur. Est-ce que c'est bien ça? Oui, qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas passé chez nous, c'est des grosses caisses. Ce n'est pas une machine. Ce n'est même pas vendable. Non, non, non. Mais je pose la question parce que… Et puis, le sac de la montagne-là, je l'ai amené en bas. Je suis assuré que j'avais le droit, j'ai créé des règlements par le même, j'avais le droit de le prendre là puis l'amener là. Même, je suis assuré que le terrain était commercial complet puis je n'aurais jamais eu trop avec la ville. Si j'ai fait là, je suis assuré certain que j'avais le droit de le prendre. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Non, mais c'est juste pour être clair aussi avec les citoyens parce qu'eux autres, ils pensent que vous allez la prélevée là avec des machines puis vous allez la vendre en avant. Nous autres, ce qu'on s'est fait vendre dans le CCU, c'est les compartiments de gravier qui viennent de l'extérieur, qu'on déposait là. Quelqu'un vient son petit trader, vous prenez votre petit tracteur, vous vous mettez dedans, il s'en va, c'est 20 $, c'est fini, on n'en parle plus. Ce n'est pas la même exploitation qu'une carrière. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Même chez nous, je n'ai pas les produits pour ne pas les avoir quand même. Je n'ai pas ces produits-là. Je n'ai pas la Valterre chez nous, je n'ai rien. Je vais aller chercher dans le même. Ceux qui viennent, ça va être les distraireurs de faire le même. C'est pour ça que j'ai acheté un petit boteau, un petit boteau 42.4, c'est pas vrai en bruit. Là, je la remonte, c'est une belle entrée à l'heure, les gens s'en vont. J'aurais d'autres produits à vendre comme des fois, ils prennent du géotextile, toutes ces affaires-là. Toutes ces affaires que vous aimez l'opinion. Votre demande est plus au niveau commercial qu'industriel. C'est sûr. Il n'y a rien de industriel. Quand je fais des jobs avec de la grosse machinerie, je les fais ailleurs. Je n'ai qu'à l'air d'aller travailler. Juste éclaircir pour le conseiller. Oui. C'est bon. Parfait, on vous a entendu, M. Merci beaucoup. Madame Laurel, j'aimerais ça qu'on puisse avoir tout le même privilège de poser une question. Je voulais poser une question aussi. J'ai cru comprendre qu'on aurait reçu une pétition de 21 signatures ? Oui. Vous l'avez envoyé. Moi, je ne l'ai pas reçu. Je n'ai aucune pétition de la part des citoyens. Ça a été reçu de mémoire par l'urbanisme, le service d'urbanisme. Ça, ça ne nous a pas été transféré. Je pense que ça serait bien que nous recevons les pétitions des citoyens. Moi, je ne l'ai pas reçu. Par combien ? Je ne l'ai pas reçu. J'aime de valider l'information et je ne l'ai pas vu. Donc, ça serait peut-être chouette qu'on puisse avoir les documents dans l'entier pour qu'on puisse prendre la part des choses en amont. Parce que là, ce soir, j'apprends qu'il y a une pétition de 20 citoyens. C'est quand même beaucoup. C'est important pour moi de réfléchir. Ce n'est pas deux, ce n'est pas cinq, c'est 20. 20 et 21. Donc, ça, et je vais proposer à mes collègues aussi peut-être de se retirer afin qu'on puisse se réfléchir tous ensemble concernant ce dossier-là. On a entendu deux parts des citoyens et je pense que c'est important de réfléchir. Je vois qu'il y a quand même deux autres citoyens. Effectivement, il y a encore des citoyens qui veulent s'exprimer. M. Lévesque, vous voulez parler de la parole ? Non, c'est un petit sommet des Roitelet. Je vais être brève, mais c'est juste aussi des compartiments avec de la roche. Si j'arrive avec un Ford F-150 que je veux remplir de roche, ça ne va pas se faire à la pelle et à la chaudière. Ça va se faire avec un lift ou ça va se faire avec autre chose. C'est juste aussi ces machines-là quand ça recule. Ça fait on en a eu des travaux l'été passé. C'est vrai, ça a été nommé. C'est vrai que l'été passé, il y a eu des travaux de voiries à 125. Mais on sait aussi c'est quoi un troc qui recule à la journée longue. Là, on va-tu avoir des trocs qui reculent à la journée longue pour remplir des Ford F-150 de garnotes ? Parce que c'est beau une pépinière. Moi aussi, je trouve ça cool des fleurs. En ce moment, par exemple, je n'en vois aucune sur le terrain de M. Fournier. C'est de la roche à grandeur. Les armes sont coupées, il y a des maisons construites puis il y a des machines qui bougent ou qui ne bougent pas, qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Mais ça reste que c'est ça la vue pour l'instant. Je ne suis pas contre l'exploitation et le travail, l'exploitation de votre territoire ou whatever. Mais est-ce que ça va être encadré ? Est-ce qu'il va y avoir des murs coupes-sons ? C'est quoi le type de machinerie qui va être permis ? Ça va être quoi les heures d'exploitation ? Sept jours, semaines ? De sept heures le matin à sept heures le soir ? Moi, je vis à Montréal. C'est mon chalet, ça. On s'en crisse. Mais à Montréal, moi, je n'ai pas le droit de faire des travaux dans ma cour passer cinq heures la fin de semaine pour ne pas déranger mes voisins. Mais là, moi, je viendrais de chiller à Montchalet le week-end et j'entendrais un lift reculer de sept heures le matin à sept heures le soir. C'est ça, les inquiétudes. Ça va se faire sous quel couvert ? Ça va se faire comment ? Ça va être quoi les conséquences ? Je sais qu'on n'a pas de boule de magie, mais pour l'instant, nous, on est inquiets parce qu'on les a vus les nuisances de la mise en place de tout ça. C'est sûr que je ne suis pas convaincue que l'exploitation à long terme va être cool. C'est sûr que c'est là qu'il faut poser ces questions-là et avoir l'air de monter au barricade, mais c'est parce que sinon, on va être pris avec ça longtemps. Fin de mon intervention. Merci. Bonjour. C'est Vélibisson du 181 avenue des Mères. La question que j'ai à vous demander, c'est une pétition au lac Régen, et on a des propriétaires. Si on fait signer une pétition, est-ce que seulement les propriétaires peuvent signer ou il peut y avoir 3-4 personnes qui restent dans la même maison qui peuvent signer ? Parce que sur 20 personnes, si on est 75 propriétaires et que sur ces 20 personnes-là, il y en a 10 propriétaires, j'aimerais savoir qu'on voit la différence. Normalement, on étudie la pétition et on regarde la pétition si elle est valable. Oui. OK. Merci. Bonjour. Patrick Aimon. Moi, ce que je trouve particulier dans ce débat-là, depuis tantôt, on parle de carrière, on parle de dépôt de pierre. Là, on entend pépinière. Mais lorsque je regarde le document qui dit entreprise rurale, et sur l'affiche que vous avez mis sur la route 125, c'est marqué entreprise d'excavation. J'aimerais qu'on m'explique. Entreprise rurale, 6650, c'est quoi ? Est-ce qu'on pourrait être plus clair pour me dire que ça va être un centre-jardin ou est-ce que ça va être une entreprise d'excavation ? Parce que, excusez-moi, mais une entreprise d'excavation, c'est des piles mécaniques, c'est des zéros. Et si vous donnez l'autorisation d'une entreprise en excavation, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il peut garder ses équipements et il n'y en a pas de problème. Donc, je veux bien croire que M. Fournier est de bonne foi qui dit qu'il veut vendre des arbres, mais si on octroie un permis d'entreprise d'excavation, j'ai des problèmes avec ça. Deuxième chose, quand on arrive avec le deuxième, on parle de commerce. Ce n'est pas un commerce pour entretenir un tracteur de 42 forces pour une pépinière. Donc, c'est deux entreprises qui vont générer des équipements lourds avec de l'huile et il y a des personnes qui disent « Ah, on n'ira pas si loin que ça parce qu'on va parler de versement, mais je m'excuse, mais un tracteur qui recule dans un réservoir de diesel et qui se déverse, ça l'arrive. Même si on est prévoyant, ça l'arrive. » Puis moi, j'ai travaillé, ça fait 32 ans que je travaille en aménagement paysager. J'en ai eu des équipements puis une hausse d'hydraulique, ça perce et ça l'arrive, même si tu es entretien parce que tu accroches une roche et surtout lorsque tu manipules de la pierre. Donc, on n'est pas à l'abri d'accidents et j'aimerais qu'on m'éclaircisse sur ces deux points-là et d'octroyer un permis d'un centre-jardin, ce n'est pas une entreprise en excavation. Je m'excuse. Et l'exploitation d'un garage, de mécanique, de véhicules lourds, on n'est pas dans un centre-jardin. Merci. Claire Chouinard, 501 Lac-Réjean. Je pense que dans un plan d'urbanisme, vous, comme élue, regardez plus largement. Ça veut dire que vous avez regardé 525 ce côté-là et il y en a une pépinière depuis plus de 100 ans. Elle est à vendre, oui. Mais elle existe, oui. Puis vous avez regardé de l'autre côté, à Crète, qu'il y a de la gravelle, qu'il y a de la roche, qu'il y a de la poudre, qu'il y a tout là-bas. De l'autre côté de Crète, il y en a là. Ça, c'est ma question. Puis je voulais oser. Je suis très émotionnelle ce soir parce que c'est mon voisin. Je le ferai pas. Parce que vos oreilles, ils le soutiendront pas. Qu'est-ce que ça fait une machine qui casse la roche. Ça crie. Ça fait crier la paire. Merci. Je pense qu'on devrait sous-soir. On va sous-soir. On a entendu les citoyens, on a entendu le demandeur. Je pense que c'est important pour le public de savoir, pour les citoyens, de savoir que toute demande qui nous est adressée au service d'urbanisme ou au CCU, toute demande, on doit la traiter. C'est comme ça que ça fonctionne. Légalement, on doit la traiter. Maintenant, dans les circonstances, je pense que je vais demander le vote, mais je demanderais de sursoir ce dossier-là pour le moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Juste avant, Mme la mairesse, si vous me permettez. Allez-y. Il est important, il y avait certaines questions des citoyens. Ce n'est pas une demande de permis pour une carrière. La personne n'a pas le droit d'exploiter la roche qui reste là, la terre qui reste là ou ces choses-là. Ce n'est pas ce qui est demandé. Tantôt, il y a une autre personne qui a demandé si il y avait une zone tampon. Il y a des conditions qui ont été installées avec les numéros de l'eau tout alentour. Il y a une zone tampon de 15 mètres qui doit être gardée. Ce qui fait 50 pieds. à l'entour de plusieurs lots. Là, j'ai sept numéros de l'eau. Ensuite de ça, qu'un talus d'une hauteur de 1,5 mètre soit aménagé en bordure de ces mêmes lots-là. Qu'une clôture opaque d'une hauteur de 2,4 mètres doit être installée et doit être conforme à tous les règlements. que l'espace de déboisement soit limité à l'air illustré. Ils nous ont présenté un plan. Je suis membre des CCU aussi avec M. Thibault. Que l'ensemble de toutes les conditions qui sont marquées là soient faits avant l'obtention du permis. Si la personne oserait exploiter cette partie de terrain-là avant le temps, il serait en amende à tous les jours. Pas une fois. À tous les jours qu'il va être en exploitation, il va recevoir en amende. Alors, les conditions sont là et ça doit être respecté avant l'émission du permis. Je venais à clarifier ça parce qu'il y avait quelques questions qui se rapportaient à ces conditions-là. Je voulais vous en faire part. Oui, allez-y. Je repropose qu'on se fasse un petit huis clos à l'arrière, qu'on puisse discuter soit qu'on prenne des décisions qui peuvent être positives, négatives, sursoir, peu importe. J'ai demandé de sursoir. C'est exactement ce que je viens de faire. Vous êtes d'accord à sursoir? C'est parce que sursoir, ça veut dire qu'on remet la décision à la prochaine. Mais on peut aussi, aujourd'hui, prendre la décision de dire oui ou non si on prend le temps d'aller discuter en arrière. À ce moment-là, je vais demander le vote parce que je pense qu'il y a des membres qui sont prêts à prendre une décision ce soir et d'autres non. C'est ce que je viens de faire, madame. D'accord. Alors, monsieur... Sursoir, la remise du dossier. Oui. Je peux vivre avec ça parce qu'il y avait des affaires qui ne sont pas claires entre ce que les citoyens disent et ce que le propriétaire dit et ce qui nous a été présenté. Par exemple, le garage. C'est un garage de véhicules d'eau mais la porte à ses pieds de haut. Ça ne marche pas. C'est comme... On rentre des tondeuses dedans. Il faut comprendre c'est quoi... Monsieur Thibault, ça, c'est le point numéro 38. Ce n'est pas sur le 37. C'est le 38. C'est les deux... J'ai demandé à sursoir le dossier. S'il vous plaît, on passe au vote. Monsieur. Oui, je suis d'accord. Le district 1. On remet. Oui, mais oui. Ce n'est pas clair. Il faut que j'allez voir ça. Il faut que je m'intique un peu plus. Madame, le district 2. Je voudrais juste mentionner que c'est mon district et ça fait deux ans que je suis sur le dossier avec les citoyens. Alors, je les appuie. Je vais sursoir avec vous ce soir pour avoir des discussions plus approfondies. Mais pour moi, ça a été non. Ça serait non. D'accord. Monsieur, est-tu le district 3 ? Allez-y. Je suis pour sursoir. Il manque vraiment trop d'éléments avec tout ce que j'ai entendu ce soir. Il y a des choses à éclaircir d'effectifs. Monsieur Théoret, le district 4. On peut bien sursoir. Ben, dites-le plus fort, je ne vous entends pas. Sursoir. Bravo. Merci. Madame Léveillé, district 5. Ben, j'aurais vraiment souhaité qu'on prenne le temps de discuter tout le monde ensemble pour pouvoir regarder les éléments. J'ai regardé un peu la définition rurale et non rurale. Donc, je vais sursoir effectivement pour la séance prochaine. Et j'inviterais les citoyens, s'il vous plaît, de m'envoyer la pétition pour que je puisse la recevoir, la lire et comprendre les enjeux parce que je ne les ai pas eus. Madame Léveillé, vous allez avoir la copie. Soyez-en certaine. Normalement, nous partageons tous les documents. Monsieur Lévecque. Oui, je suis d'accord. Puis, je fais un petit commentaire. C'est pour tout ce que je disais que je ne vais pas faire de garage au commerce outil et d'autres adressants. Fait que tout ça, qu'on va éclaircir, qu'on va mettre ça au clair et puis les conditions, les heures d'ouverture aussi qui étaient une inquiétude de certains citoyens. Fait que c'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble puis on va revenir le mois prochain. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut... 37 et 38 sont retirés et on surçoit les dossiers. À la prochaine séance. Le point 39 demande d'usage conditionnel résidence de tourisme 120 chemins des Conifères. Le lot 6 352 739 district 4. Alors, c'est proposé par Madame Annie Bastien appuyé par Monsieur Sylvain Lévecque suite à la recommandation du comité consultatif de l'Eubronisque que le Conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 6 640. 6 640. Non, non, non. Non, non, désolé. Non, non. Alors, on va sursoir sur ce point-là aussi. Le 38, OK. Désolé. Oui. 37 et 38. Les deux points, je l'ai bien mentionné pourtant. Désolé, mais... On est en train de... Attendez une minute. Moi, j'ai manqué quelque chose. On va sursoir, si je comprends bien, ou si... Les deux, le 37 et le 38. OK. Les deux demandes. C'est ce que j'avais mentionné d'ailleurs. Alors, on poursuit avec le point 39 pour la résidence de tourisme au 120 chemins des Conifères. Oui. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que suite à la recommandation du comité consultatif, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 120 chemins des Conifères concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 40, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 235 rue des Bassons, le lot 5 182 798 au district 5. Alors, c'est proposé par Mme Valérie Léveillé, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 235 rue des Bassons concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 41, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme 626 avenue Masson, le lot 3 901 943 district 4. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel du 626 avenue Masson. Excusez-moi, c'est dans le district 6. C'est dans le district 6, oui, il y a une erreur. C'est dans le district 6 sur la rue Masson concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Désolée, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 42, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 3 900 avenue Ouarau, lot 5 183 624 district 5. Là, c'est proposé par M. Jonathan Théoret, appuyé par Annie Bastien, que malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal refuse la demande d'usage conditionnel du 3 900 avenue Ouarau concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 43, c'est un avis de motion du règlement établissement des modalités de paiement du compte de taxes annuels en quatre versements égaux et remplaçant les règlements 209-99 et 657-2022. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par Mme Annie Bastien à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du conseil un règlement établissant les modalités de paiement du compte de taxes annuel en quatre versements égaux et remplaçant les règlements 209-99 et 657-2022. Vous me permettrez de souligner que ce changement-là, lorsqu'il sera adopté, va s'appliquer pour l'année 2025. Alors, cette année, il y a trois versements et c'est maintenu. C'est pour l'année 2025. Je peux juste m'assurer que… C'est un avis de motion, donc on n'a pas besoin de proposeurs secondaires. Maintenant, on passe au point 44. Projet de règlement établissement les modalités de paiement du compte de taxes annuel en quatre versements égaux et remplaçant les règlements, comme on a dit tantôt, 209-99 et 657-2022. Alors, il est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Sylvain Lévesque, que le conseil adopte le projet de règlement établissant les modalités de paiement du compte de taxes annuel en quatre versements égaux et remplaçant les règlements 209-99 et 657-2022. Copie du projet de règlement est disponible sur le site internet de la municipalité, www.chersey.ca, et au service du grec. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 45. Un autre avis de motion. Règlement omnibus modifiant certaines dispositions des règlements d'urbanisme. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du code municipal du Québec par M. Sylvain Lévesque à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du conseil. Un règlement modifiant certaines dispositions aux règlements d'urbanisme. Règlement omnibus. Alors, le point 46. Projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions des règlements d'urbanisme. On arrive à 46. Oui. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le conseil adopte le projet de règlement modifiant le règlement concernant les dérogations minimaires au règlement d'urbanisme 457-2013, le plan d'urbanisme règlement 618-2021, le règlement de zonage 619-2021, le règlement de lotissement 620-2021, le règlement de construction 621-2021 et le règlement administratif 622-2021. Copie du projet de règlement est disponible sur le site internet de la municipalité et auprès du service du Grasse. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Est-ce que tu as du commentaire, Mme Jolie? Oui, je suis d'accord. Il va y avoir, par contre, certaines réglementations, dont règlements de zonage et plan d'urbanisme, avec lesquels je vais demander à travailler. Excellent. Merci. Moi aussi, Jean-Pierre. C'est juste pour dire qu'en réalité, c'est un assouplissement des règles actuelles. Exact. Ça va aider la municipalité d'Histoire, la municipalité à mieux obtenir des permis et tout ça. On assouplit les règlements. On assouplit les règles dans certaines clauses. Dans certaines autres. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle les OGAT, Orientation gouvernementale en aménagement du territoire. Les lois changent. Alors, il faut être aussi prévenant et regarder l'ensemble du dossier. Merci. Le point 47, avis de motion, règlement décrétant l'achat et la livraison porte-à-porte des bacs roulants bruns et noirs de 240 litres, c'est bien marqué, et l'affectation de la somme de maximum de 828 000 des soldes disponibles du règlement 577-2020 en vue de financer une dépense maximale de 828 000. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal par M. Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté une séance subséquente du Conseil, un règlement décrétant l'achat et la livraison de porte-à-porte de bacs roulants bruns et noirs de 240 litres, et l'affectation de la somme de maximum de 828 000 des soldes disponibles du règlement 577-2020 en vue de financer une dépense de 828 000. Le remboursement des soldes disponibles sera conformément au tableau d'échéance des règlements dont on approprie les soldes. La taxe spéciale imposée ou la compensation exigée par les règlements mentionnés plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite. D'autant pour pourvoir la dépense engagée relativement aux intérêts au remboursement du capital des échéances annuelles à l'égard du financement des soldes disponibles et numérés au règlement 577-2020 pour une somme maximale de 828 000, il est par présent règlement imposé, il sera prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale a un taux suffisant qu'après une valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année conformément au tableau d'échéance de chacun des règlements dont on utilise des soldes disponibles. C'était l'avis de motion. Maintenant, le point 48, c'est le projet de règlement décrétant l'achat et la livraison porte-à-porte de bacs roulants brun et noir de 240 litres et l'affectation de la somme maximale de 828 000 des soldes disponibles du règlement 577-2020 en vue de financer une dépense maximale de 828 000. Alors, c'est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le conseil adopte le projet de règlement décrétant l'achat et la livraison de porte-à-porte de bacs roulants brun et noir de 240 litres et l'affectation de la somme maximale de 828 000 des soldes disponibles du règlement 577-2020 en vue de financer une dépense de 828 000 $. Copie du projet de règlement est disponible sur le site internet de la municipalité et auprès du service ukrain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, résolu à l'unanimité. Le point 49, règlement 705-2024, règlement visant à modifier la limite de vitesse permise sur la rue Rochon à partir du pont situé sur ce chemin et jusqu'à la fin du stationnement des Cascades Rochon, tronçons de 350 m, ainsi que l'avenue du Lac-Claire-Moutier et l'avenue du Castor. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Théret, appuyé par Mme Annie Bastien, que le Conseil adopte le règlement 705-2024 visant à modifier la limite de vitesse permise sur la rue Rochon à partir du pont situé sur ce chemin et jusqu'à la fin du stationnement des Cascades Rochon, environ 350 m, ainsi que les avenues du Lac-Claire-Moustier et du Castor. La copie du règlement est disponible sur le site internet de la municipalité et auprès du service du greffe. Je sais que les gens nous écoutent ce soir et se disent est-ce que demain matin la fiche va être modifiée ? Pas demain matin. Il y a un certain nombre de délais, il y a un affichage, on vous indique une date, environ deux semaines après le règlement s'applique. Donc, il y a vraiment des étapes avant que l'application, donc la réduction de la vitesse puisse s'appliquer. Donc, je tenais quand même à le dire pour éviter que demain, les gens nous appellent pour vérifier si la vitesse a été abaissée. Alors, voilà. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 50, c'est l'adoption des comptes fournisseurs. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien et par M. Jean-Guy Thibault d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de mai 2024 au montant de 931 783,5 tels que déposés par le directeur général et greffier de trésorerie dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois de courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 mai 2024 au montant de 1 392 492,45 et en autorise le paiement. Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 605 2021, le Conseil a pris connaissance de la liste des dépenses effectuées et autorisé par les directeurs de services dans le cadre de leur délégation. Merci. D'accord ? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 51, dépôt de l'état des activités financières. Alors, c'est un dépôt par le directeur général, greffier et trésorier, déposé en conseil municipal, l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mai 2024. Merci. Le point 52, rectification budgétaire. Alors, c'est proposé par Mme Annie Bastien, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 125 052, tel que montré au tableau du 12 juin 2024, préparé par Mme Linda Paquet, directrice du service des finances, et inclus en annexe du présent procès-verbal. D'accord ? Oui. Résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le mot de la mairesse. J'ai quelques petits points à vous apporter. Un point très important. Nous désirons souligner les années, le programme de reconnaissance de nos employés. Alors, les années de service pour deux de nos employés. On a débuté ce programme-là de reconnaissance pour s'assurer que nos employés qui ont travaillé longtemps avec nous il y a certaines années, donc on reconnaît le bon travail des employés à la municipalité. Alors, on a deux dossiers ce soir. Serge Lévesque, qui est embauché le 15 juin 1987, donc après 37 ans de service. Nous désirons effectivement reconnaître son apport aux travaux publics. Et aussi, Benoît Dagenais, son embauche a eu lieu le 13 juin 1994, 30 ans de service. Alors, félicitations à tous les employés qui ont travaillé d'arrache-pied, on va dire, pour sécuriser nos rues, nos travaux, etc., etc. Alors, on est félicites. Maintenant, j'ai un autre petit point. Je demanderai, vous savez qu'on arrive à la saison estivale, et j'ai des citoyens qui m'ont interpellée pour essayer de convaincre nos citoyens d'être prudents sur la route, parce qu'on voit qu'il y a des dépassements parfois qui sont dans des zones très dangereuses. On sait que la période estivale nous amène beaucoup de villégiateurs. Notre population, normalement, est à 5 340 quelques citoyens, mais l'été, on tombe à 15 000 citoyens. Donc, on vous demanderait, chers citoyens qui sont à l'écoute, peut-être, ce soir, parce que nos séances sont enregistrées, d'essayer d'être prudents et de respecter les règles de sécurité routière. Et vous savez qu'on approche de la Saint-Jean. Alors, il va y avoir une célébration, évidemment. Le 23 juin, on se retrouve à la Belle-Étoile, et on va venir célébrer la richesse de notre culture. On espère que les gens vont venir en grand nombre. C'est au parc de baseball, dans le fond, ou le terrain de jeu en arrière. On va avoir un invité de marque qui s'appelle King Melrose, qui habituellement est capable de lever le party, comme on dit en bon québécois. Alors, on vous attend, puis à la toute fin, il y aura un feu d'artifice, évidemment, de grande envergure avec de la musique qui s'impose à ce moment-là. On a l'inauguration de l'abri bouffe le 19 juin à 15 heures. On invite les citoyens qui ont des surplus alimentaires pour éviter le gaspillage aussi, puis aider peut-être des citoyens qui en ont besoin de venir porter des denrées. Le frigo est situé à l'arrière de la bibliothèque. Alors, je vous invite, si vous avez des surplus alimentaires, de partager avec d'autres citoyens et, en même temps, éviter du gaspillage alimentaire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gaspillage dans toutes les municipalités. Il va y avoir aussi un club de lecture qui s'appelle le club de lecture TD pour l'été, pour que nos enfants qui sont inscrits, ils vont pouvoir courir la chance de gagner beaucoup, beaucoup cet été. En effet, chaque enfant inscrit au club de lecture pourra gagner une carte cadeau des librairies d'une valeur quand même de 25 $, ainsi qu'un grand prix de deux unités dans un prêt à camper à l'étoile au Parc national d'Oka. Donc, c'est pour inciter nos jeunes à la lecture, puis on les encourage fortement à participer à ce projet. Il va y avoir aussi d'autres activités des loisirs. Il va y avoir un film extérieur qui va s'appeler « Les gardiens de la galaxie » le 6 juillet au coucher de soleil dans la cour d'école à la Belle Église en cas de pluie, s'il y a de la pluie, à 20 heures. On a un marché public qui s'en vient le 13 juillet. On fait un clin d'œil, toujours des thèmes qui sont mis en évidence lors des marchés publics. Et on fait un clin d'œil à la France. Alors, il va y avoir une grande tablée de produits alimentaires et artisanaux locaux présentée par une trentaine de producteurs quand même, commerçants et artisans de la région. Puis, on voit de plus en plus un engouement pour nos marchés publics dans toutes les municipalités. Mais spécialement, on voit ici qu'on a un engouement. Et on a des visiteurs de l'extérieur qui viennent nous voir. Puis, qui sait, un jour, ils vont aimer notre environnement. Puis, ils vont s'acheter une maison ou un chalet dans le coin. En fait, c'est à peu près ça que j'avais à mentionner. Je voulais m'excuser aussi auprès de la population parce qu'on avait une consultation publique virtuelle la semaine dernière concernant la possibilité de donner accès aux Cascades Rochon. Malheureusement, pour une raison technique, mon micro et ma caméra ne fonctionnaient pas. Alors, je m'en excuse pour ceux qui étaient présents. Il y avait quand même une soixantaine de citoyens qui ont entendu. C'était une soirée d'information concernant le projet. Il y avait une présentation qui avait été donnée à ce sujet. Alors, maintenant, on va passer la parole au conseiller. J'aimerais apporter un point important. C'est le point 54. Je veux apporter une précision. La parole au conseiller doit comporter des informations ou apporter des informations concernant des événements en relation avec leur district ou sur l'avancement d'un dossier. En aucun temps, il est permis de poser des questions à un autre élu ou apporter des sujets qui suscitent des débats. Et je remercie à l'avance les conseillers de respecter cette consigne comme prévu au règlement qui avait été passé là-dessus. Merci. Alors, la parole est au conseiller. Oui, dans le fond, je vais prendre 30 secondes. Il y a 4 minutes 30 qui vont me rester. Peut-être m'en servir plus tard. En réalité, ce que je veux dire, c'est que notre directeur des travaux publics, il m'a parlé la semaine passée ou l'autre avant. Il s'en vient dans notre secteur. Dans le district 1, il s'en vient faire du ménage. Il s'en vient arranger nos trous, tous nos problèmes. Il y a eu des gros problèmes avec ses barrages et ses condos. Mais là, il s'en vient dans mon district. Réparer des choses. Donc, on peut me soigner aviser que ça va bouger un peu au niveau des travaux publics chez nous. Et voilà. Le district 2, maintenant. Et voilà. Oui, ça a bien été. Bravo. Tu n'as pas dépassé ton temps. Je voudrais juste remercier les élus et le conseil d'avoir accepté la demande du club des fermettes de Jersey. Alors, soyez avisé que le 7 et 8 septembre prochains, il y aura une foire alimentaire agricole familiale sur deux jours à grand déploiement. Vous savez, on avait un projet qui était de faire un rodeo à Jersey. Le comité, je vais dire le CA, parce qu'on a déposé officiellement une demande pour devenir un organisme sans but lucratif. On a le goût ou l'envie de faire un petit quelque chose en lien avec le rodeo, une démonstration. On va faire venir des gens d'ailleurs qui vont venir nous montrer et faire en sorte que peut-être que l'an prochain, le conseil va dire oui à un rodeo, un événement à grand déploiement à Jersey. Merci. Le district 3. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis tanné de me respirer. Merci d'avoir été présent d'ailleurs, parce qu'il n'était pas très en forme. Merci. Alors, le district de M. Théoret. On va faire ça très très vite. 66 mois avant 2030. Oui, j'ai accepté. Merci. Excellent. Le district 5. Oui, merci Mme Marès et aux élus de ne pas m'interrompre pendant mon mot d'aujourd'hui. Donc, présentement, ça va être un long mot. Il va durer cinq minutes. J'ai droit à cinq minutes. Présentement, c'est un régime de terreur qui est vécu à Jersey. La partisanerie a pris le dessus par-dessus la démocratie. Cette partisanerie fait ombre au travail que nous, les élus, ont été choisis dans un processus démocratique représentant un district, oui, mais une gestion saine de vos taxes et au niveau des citoyens. Aujourd'hui, vous avez entendu une demande d'exclusion d'un membre du conseil pour de fausses raisons. Des insultes, des mensonges, des institutions à mon égard, ils sont nommés, faisant atteinte à ma réputation. Jusqu'ici, j'ai proposé de travailler en équipe. Ça a été refusé. J'ai proposé la médiation du mémage. Ça a été refusé. Et j'ai demandé aussi la… Excusez. Excusez. Vous avez vu quelque chose tantôt. Est-ce que vous ne pouvez pas respecter… C'est ce que je fais. C'est ce que je fais exactement. Donc, je n'en ferai absolument rien au niveau du règlement. Donc, j'en fais mon cheval de bataille. J'ai eu une rencontre avec le mémage il y a trois semaines. Pour avoir le droit de médiation, les élus doivent vouloir faire une démarche, car c'est une démarche volontaire et positive. Comme dans toute entreprise, ce sont ceux qui veulent s'améliorer qui acceptent l'aide et ceux qui ne veulent pas qui la refusent. À la dernière séance du conseil, plusieurs mensonges ont été nommés concernant la lettre du mémage que nous devons avoir reçue, chose que nous n'avions pas reçue. Et suite à ma demande par courriel le 31 mai, nous l'avons reçue, la fameuse recommandation du mémage. Vous avez peut-être remarqué que ce soir, je n'ai fait aucune proposition non plus. C'est que depuis janvier 2024, ce n'est pas vraiment nous les élus qui choisissons qu'est-ce qu'on vote à l'avance ou non. Une autre technique antidémocratique qui existe depuis janvier 2004, et non seulement c'est antidémocratique, mais c'est dangereux. Donc, depuis avril 2024, j'ai reçu deux mises en donneur de l'administration municipale. Une technique quérulente de l'acharnement qui semble être appréciée de certains élus autour de cette table. J'appelle ça de l'intimidation juridique. Le rôle de l'énu est-ce de représenter la population ou de la municipalité? Je vous pose la question. J'ai aucunement l'intention de me laisser intimider par les mises en demeure, les avis juridiques payés par vous, les citoyens, à la main de vos taxes. Et ce pourquoi? Parce que j'en pose des questions et que ça dérange mes questions. Malheureusement, toutes mes questions se disent en huis clos. Chose que vous, les citoyens, vous n'avez pas accès. Pourtant, j'ai demandé à ce que nos huis clos soient publics afin que les citoyens puissent avoir de la transparence sur les décisions municipales. Article 14. Interdit à tous membres du Conseil de faire référence à une discussion à huis clos. Quelle est la conséquence si j'en parle? L'article 19 est clair. Pour les membres du Conseil, le non-respect du présent règlement peut faire l'objet d'une plainte à la Commission municipale du Québec. Je suis en train de vous dire que je risque d'avoir une plainte à la Commission municipale du Québec ce soir. Certains citoyens savent que je fais partie d'une coalition. Une coalition d'élus qui réclame une saine gestion démocratique municipale. Il est malheureux de voir que partout au Québec, les élus réclament de la vraie démocratie inclusive. J'ai aussi eu des rencontres avec différentes instances gouvernementales afin de faire changer la réglementation et la loi. Donc, citoyens de Jersey, citoyens du District 5, sachez que je vais continuer à questionner, à m'impliquer malgré les nombreuses barrières qu'on essaie de m'imposer. Je vais continuer à défendre vos droits car il est clair, la municipalité ne m'appartient pas, elle vous appartient à vous. Et je ne suis que la représentante de vos besoins. Alors, j'invite les citoyens à m'écrire à l'adresse de la municipalité de Jersey par Messenger sur mon cellulaire. Il me reste deux phrases, j'ai terminé. Madame Léveillé, ça suffit. Il me reste trois lignes et j'ai terminé. Vous avez dépassé un peu le temps. Pas du tout. Pas du tout. Il me reste encore 40 secondes. Donc, un petit rappel. Madame Léveillé. Nous avons vu l'organigramme du tableau du gouvernement. Madame Léveillé, je dis, ça suffit. Parce que là, vous avez parlé, vous allez m'obliger maintenant à lire parce que vous avez parlé des mises en demeure. Je vais en faire lecture. Malheureusement, je ne voulais pas en arriver là. Mais je n'ai pas demandé d'en faire le dépôt, Madame Joly. J'ai seulement dit que j'avais reçu des mises en demeure. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Mais faites-le. J'adore. Allez-y, Madame Joly. Ok, c'est fini. C'est fini. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le membre du conseil, l'importance, un, de s'écouter. Deux, de respecter la parole de tous et chacun. Cependant, il y a une règle qui est extrêmement importante. Le président ou la présidente d'Assemblée, lorsqu'elle prend la parole, automatiquement, tous membres du conseil municipal et les membres de la salle doivent immédiatement cesser de s'exprimer parce que c'est la présidente qui s'exprime. Alors, ce soir, je fais un rappel à nouveau de l'importance de cette règle et les micros doivent tous être fermés à ce moment-ci. On ne peut pas interrompre la présidente en Assemblée. D'abord, le règlement prévoit cet effet. Alors, je demanderai à tous les membres du conseil de respecter et de fermer votre micro et d'attendre que la présidente de l'Assemblée vous cède la parole. Je pense que les citoyens nous regardent ce soir et s'attendent à ce que tous et chacun respecte le décorum. Alors, M. Thibault, M. Lévesque, voilà, tout le monde est discipliné. Merci. Merci. Alors, malheureusement, je ne voulais pas en arriver là, mais vous avez parlé de mise en demeure et je me dois vis-à-vis les citoyens ici présents et ceux qui nous écoutent à distance de lire les mises en demeure en question. Première mise en demeure, le 15 avril 2024. Madame, nous représentons les intérêts de la municipalité de Jersey, si après la municipalité laquelle nous a mandaté en vue de vous signifier la présente mise en demeure. Notre cliente nous informe que vous avez fait certaines insinuations et injustes accusations, notamment dans les médias et dans des communications écrites avec les élus et les employés municipaux, attaquant parfois la probité et la bonne foi du directeur général de la municipalité, M. Marc-André Plante, et mettant en doute la bonne foi et l'intégrité de l'administration municipale en général. Vous avez notamment fait, en janvier et février 2024, des insinuations remettant en cause le processus de nomination de l'ingénieur M. Stéphane Larivé à titre de chargé de projet de la municipalité de Jersey. Or, vous n'étiez pas sans savoir qu'une résolution du conseil avait autorisé le directeur général, M. Marc-André Plante, est à pourvoir aux dix postes de cette embauche, faisant suite au mandat qui avait été donné à Allianz-RH, pour procéder notamment à l'analyse des curriculum vités reçus par la municipalité en collaboration avec la mairesse et un comité de ressources humaines issu du conseil municipal. De plus, lors de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2023, visant l'adoption du budget 2024 et lors d'une assemblée publique du conseil de Radun du 15 janvier dernier, vous avez manifesté sans réserve et publiquement, lors de discussions avec d'autres élus, que l'administration municipale de Jersey ne vous donnait pas accès à toute l'information et des documents afin de vous permettre de faire votre travail à titre d'élu municipal. Des propos similaires ont même été répétés dans un article du 5 mars dernier dans le journal L'Action. À cela, soulignons que sur une période de six semaines, mi-janvier à février 2024, de multiples courriels partagés à l'ensemble des membres du conseil remettaient directement ou indirectement en question le travail de la direction générale et ce, sur une base répétitive et pouvant affecter la confiance du conseil municipal envers notamment son principal fonctionnaire. Une situation qui se déroulait alors que les membres du conseil municipal devaient évaluer le travail du directeur général en période de probation suivant son embauche en août 2023. Sachez que le droit d'un conseiller municipal de critiquer les choix politiques du conseil ne lui donne pas le droit de porter impunément atteinte à la réputation du directeur général de la municipalité, ni des fonctionnaires municipaux, ni de tenter de provoquer une perte d'estime des citoyens envers l'administration municipale. Sachez également qu'il n'est pas permis non plus de porter atteinte à la réputation des élus municipaux. Sachez que les fonctionnaires municipaux ont droit au respect de leur réputation et lorsqu'ils sont attaqués sans justification dans leur intégrité et leur honneur, la municipalité à titre d'employeur est dans l'obligation légale de faire cesser cette atteinte. En effet, les tribunaux ont réaffirmé à maintes reprises qu'une municipalité à titre d'employeur a l'obligation légale de prendre les moyens nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité psychologique de ses employés et a également l'obligation d'offrir à ses employés un milieu de travail sain et exempt de harcèlement psychologique ainsi que de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir ou de faire cesser le harcèlement et l'atteinte à la réputation de ses employés. Les tribunaux ont également affirmé qu'il fallait sanctionner la conduite de ceux qui portent atteinte à la réputation des officiers municipaux publics. En conséquence de ce qui précède, vous êtes formellement mis en demeure de cesser immédiatement et de s'abstenir de poser des gestes, de tenir des propos ou divulguer des informations pouvant porter atteinte à la réputation du directeur général de la municipalité, M. Marc-André Plante, ou à celle de l'administration municipale et à ses employés, ou pouvant nuire à leur image et ce, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Et de quelque façon que ce soit, et par quelque moyen que ce soit, incluant par la voie des médias sociaux. De supprimer immédiatement toutes vos publications, notamment vos vidéos, mais sans limiter la généralité de ce qui précède et de nous transmettre la preuve de cette suppression portant atteinte à la réputation du directeur général de la municipalité, M. Marc-André Plante, ou à celle de l'administration municipale et à ses employés, de tous vos médias sociaux et de cesser immédiatement de publier de telles publications et que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne et de quelque façon que ce soit et par quel moyen que ce soit, incluant la voie des médias sociaux. À défaut de vous conformer au contenu de la présente lettre de mise en demeure et de respecter les délais qui vous sont impartis, la municipalité sera dans l'obligation d'entreprendre tous les recours judiciaires appropriés, incluant l'injonction pour faire cesser cette atteinte à la réputation du directeur général de la municipalité. Alors, M. André Plante est à celle de l'administration municipale et ce, sans autre avis ni délais. Ça, c'est la première mise en demeure. Malheureusement, nous en avons une. Je vais lire la deuxième, s'il vous plaît. La deuxième est datée du 12 juin. Madame, la présente fait suite à la signification de notre mise en demeure datée du 15 avril, laquelle vous avez été signifiée en main propre le 16 avril dernier. Tel qu'il appare des faits qui ont été portés à notre attention, vous avez continué de porter atteinte à la réputation du directeur général de notre cliente et par le fait même à cette dernière en ce que, premièrement, le jour même, le 16 avril, après la signification de notre première mise en demeure, vous avez eu un échange téléphonique avec le conseiller municipal de Jersey, M. Jean-Guy Thibault, et vous lui avez mentionné que vous avez dû officiellement vous séparer de votre partenaire amoureux des dernières années pour ne pas que ce dernier ait de représailles négatives en affaires dans le cadre de son entreprise, puisque celui-ci, votre conjoint, obtient des contrats avec notamment plusieurs municipalités l'anneau d'Oise et que le directeur général de Jersey, M. Marc-André Plante, ancien maire de Terrebonne, pourrait entraver ses contacts dans cette ville et affecter la croissance de son entreprise. Vous avez aussi fait référence à l'influence que M. Plante pourrait avoir sur un jury dont votre conjoint espérait remporter un prix. Deuxièmement, vous avez indiqué à M. Thibault que M. Plante pourrait aller jusqu'à communiquer par téléphone avec l'employeur de votre fille afin qu'elle perde son emploi à titre de représailles et pour intimider votre entourage. Ces propos sont faux et diffamatoires à l'égard de M. Plante et de l'administration municipale de notre cliente. Votre audition à l'Assemblée nationale du 1er mai 2024 reprend indirectement l'intimidation sans nommer M. Plante que vous prétendez recevoir vous et vos proches en politique, des allusions malheureuses qui sont sujettes à plusieurs interprétations et à une atteinte directe à l'intégrité, l'honneur et la réputation de M. Plante. Nous portons à votre attention les dispositions suivantes de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui prévaut. Article 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et sa réputation. Le point 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages intérêts punitifs. Quant au Code civil du Québec, il prévoit ce qui suit. L'article 3. Toute personne est titulaire de droit de la personnalité tel droit à la vie, l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. Le point 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci concentre ou sans que la loi l'autorise. Votre comportement étant diffamatoire justifie nos clients à demander une injonction et des dommages intérêts à la cause supérieure du Québec. L'accumulation des situations récentes et l'avertissement du 16 avril dernier sont des facteurs aggravants au dossier. En conséquence de ce qui précède, vous êtes formellement mis en demeure de procéder sans délai à ce qui suit. Vous rétractez verbalement de façon claire et sans équivoque des accusations portées à l'égard de Marc-André Plante en communiquant avec le conseiller municipal Jean-Guy Thibault et en présence de la mairesse lors d'un appel téléphonique. Deuxièmement, transmettre une lettre d'excuses et des regrets à l'endroit de M. Marc-André Plante pour atteinte à sa réputation et à son intégrité professionnelle, laquelle doit être transmise en copie conforme à tous les élus municipaux de Chelsea. À défaut de recevoir la preuve de votre rétraction verbale de la lettre dans les 72 heures de réception de la présente, « Nos clients se réservent le droit de déposer contre vous une demande en injonction et en dommage d'intérêt devant la cause supérieure du Québec sans autre avis ni délai. » Voilà. Voilà. Désolé, vous aviez un droit de parole, alors c'est votre tour, M. Léval. Une chance qu'il y a eu un délai, ça va me permettre de respecter ce que vous avez mentionné avant que les conseillers prennent la parole, sinon je ne l'aurais probablement pas respecté. Ça a été difficile. Alors, juste un point, je vais juste dire que dans la résolution, la 7, ça dit exactement d'informer la conseillère du district 5 qu'elle ne sera plus invitée au prochain comité plénier. Ça ne dit pas autre chose. À part de ça, je vais mettre du poids sur le rodéo. J'ai été un des instigateurs avec Mme Bastien. Il va y avoir un bar sur la broche du bar, un bar, au lieu que ce soit vous qui puissiez aller visiter les fermes. Bien, les fermes vont être là. On va avoir des cochons, des chevaux, des vaches, des moutons, toutes sortes d'animals. Amenez vos enfants, on va s'amuser. J'espère que ce que j'ai dit a pu détendre l'ambiance parce que ce n'était pas plaisant tantôt. Merci. Merci. Maintenant, ça va être la période de questions des citoyens. Je vous invite à venir au micro. Madame la maresse Arthur Sanborn, président de l'Association des propriétaires et résidents des fois du domaine des chutes. C'est difficile de suivre ça. C'est un peu rough, mais on a quand même une demande importante à vous faire et en tant que citoyen. Je sais qu'il est en partie. Il y en a quelques temps, j'avais fait un appel au conseil de mettre de l'ordre un peu dans son fonctionnement. Je vois que ça ne s'avance pas bien. Malheureux. C'est malheureux. Nous autres, notre problème, Madame la mairesse, vous le connaissez un peu, mais pour les autres conseillers, le directeur général, ça fait deux mois qu'on est dans un dialogue de sourdes avec le ministre des ressources naturelles et de la forêt. Ça nous a amené à prendre une position en assemblée générale que je dirai rapidement, puis je soulignera en fin de semaine. « Attendu de dangers imminents pour la sécurité publique de l'augmentation du débit de pointe qui sera provoquée par les coupes forestières mettant à risque les infrastructures, incluant les pinceaux, la route, la digue, ainsi qu'à les résidents et résidences du secteur de Lac-Monahan. » Je ne peux pas le dire tantôt, mais toutes les études que nous, on a cherchées et tous les professionnels qu'on a pu rencontrer disaient, dans notre situation, il va y avoir une augmentation nécessairement de 50 %, peut-être même plus. Peut-être moins si tu es chanceux, si les changements climatiques nous lâchent. Mais ça fait trois ans qu'on en mange une partout dans la municipalité. « Attendu de proximité des coupes aux résidences et l'effet important sur les activités des résidents du secteur de Lac-Monahan. » Là, on parle de la qualité de l'eau, des puits. Il y a le monde qui puise l'eau dans le lac encore, dans le ruisseau. Le matière organique qui va descendre pendant plusieurs années est important apparemment. « Attendu le manque d'expertise du ministère sur les questions d'hydrologie forestière, ça veut dire sur les écoutements d'eau après les coupes. » Ça, c'est étonnant, mais leurs biologistes, leurs ingénieurs forestiers, leurs boss, et sans boss à lui, nous ont tous dit qu'on n'a pas d'expertise. Bon, donc, ne mettez pas un truc en jeu si tu n'as pas d'expertise. Oui. « Nous demandons au ministère des ressources naturelles et des forêts de retirer le projet ULRIX, c'est le nom qu'ils ont donné, de la planification des coupes forestières. » Il faut dire que ce n'est pas une histoire dans notre cours, là. On n'a pas compte de la foresterie. J'aime ça ce que tu as dit tantôt, Sylvain. On a pour la foresterie, mais viens penser, là. Un peu de logique, s'il vous plaît. L'augmentation de l'eau, ce ne sera pas juste pour le lac Monaghan. C'est la Grande Vallée, le lac Paris, la rivière Cagny, le lac Jasper. Avec les basses inverses. C'est ça que ça fait, là. Juste pour, je n'ai pas pensé de vous dire ça, mais juste cette année, on a réussi à ne pas avoir un démordement de la digue comme on l'a eu l'année passée, en enlevant plus de bûches, plus vite. Et on en mangeait une au lac Paris, c'est juste en bas de chez nous. Il y a toutes sortes de faits de cette affaire-là. Il y a des résidences tout au long de ces rivières-là. Si ça part chez nous, ça va partir au Jasper, puis il y a un tas de monde qui en va perdre beaucoup de... Puis ils ne savent même pas. Le monde ne suit pas ces boulots, ça. Ce n'est pas au camp de foresterie, c'est plus compliqué. Ce qui est clair pour nous, c'est que dans tous ces secteurs-là, des lacs, des digues, des colvertes, des pans, ça va être mis en danger. Les travaux publics de Churchill l'ont dit dans leurs commentaires au ministère. « Mme la mairesse, vous avez envoyé un communiqué souhaitant à la réunion de trois heures que nous avons eues avec la foresterie, et Mme Joliette est présente. » Pour rien. Moi, j'étais négociateur dans la vie. Je n'ai jamais passé trois heures avec des gens qui ne présentent aucun changement ou alternative. Ils étaient là pour essayer de trouver des arguments pour nous démonter, puis ça n'a pas marché bien, bien. C'est l'effet inverse. Je pense qu'on a vu assez de dommages depuis trois ans aux digues, et ce qui suit, les panseaux et tout le reste, chez nous, il y a deux panseaux et la digue qui vont partir. Si l'eau augmente en printemps prochain de 50 % ou l'année après, c'est fini. Ils sont déjà à 100 % de leur capacité, on n'y peut rien. Donc, c'est tout, le lac Beaune, le lac d'Argent, le lac du village, aux deux. Tout, parce que, pas juste parce qu'ils sont vieux, parce que la force d'eau est devenue beaucoup plus importante. Ça fait que oui, ils sont trop vieux pour résister à ça, là. Mais, en même temps, toute chose n'est pas égale maintenant. Ça fait que changement climatique boulant, j'aurais aimé ça dire à Jonathan celui-là. Donc, nous, notre demande, c'est au conseil d'appuyer ce qui est dédié par vos travaux publics et par le mairesse, mais que le conseil prend une position officielle pour demander la retraite du projet juridique. On ne veut pas que vous fassiez une séance tenant, à moins que vous le vouliez. Mais d'ici le mois de juillet, on aimerait beaucoup rencontrer le directeur général, le conseil, parce qu'on a beaucoup de stocks, là. Je ne vais pas vous parler pendant une heure. Je pense que le monde qui est ici, ça a déjà été long au cas de l'autre histoire qui n'a pas d'affaires, là. Ça fait que, en tout cas, on vous demande d'entreprendre cette démarche-là, tout le conseil avec nous, pas que ce soit juste la mairesse au conseil des maires, des MRC qui parle, mais que tout churchy parle, parce que c'est pour churchy qu'on fait ça. C'est pour une bonne partie de la population que ce projet-là va créer une situation invivable. Juste, tu sais, Valérie n'est plus là, mais regarde, dans ce débat-là, pour écouter ces choses-là, dans le… Dans le secteur Grande-Vallée. Dans le Grand-Vallée, le 12 juillet, où nous, on était dans le trouble, où on se battait avec l'eau, en bas au lac Jasper, ça débordait pendant l'eau, je vois, à cause de coups d'eau qu'il descendait. Il y a plein de résidents qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, parce que les digues débordaient là aussi, puis ils débordaient les rues. Ça, on ne peut pas permettre plus que ça, mais on souhaite que vous suiviez l'exemple de notre Assemblée générale, puis qu'on prend tout le monde une position, puis on le fait se connaître au ministère et au premier ministre s'il le faut. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, Sylvie Bisson. Une petite information que je… Une petite information pour la ville de Chelsea. Souvent, quand on passe, vous avez voyagé, vous autres aussi. Souvent, quand on passe dans un village, on dit, « Ah, wow, c'est beau. J'ai hâte de pouvoir dire ça à Chelsea. La rue principale. » Oui. Puis, mais tu sais, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va être fait. Peut-être commencer par des petites choses. Je sais que vous avez déjà… J'ai vu souvent dans le point com qu'il y avait des subventions qu'ils donnaient pour les façades de maisons ou des affaires comme ça, mais je ne sais pas si c'est le fun que ce soit fait pour que les gens puissent, quand ils passent à Chelsea, disent que c'est le fun. Oui. Mais vous savez que la problématique de la rue principale, c'est notre dossier des eaux usées. Mais par contre, il va y avoir concrètement des choses qui vont être faites à l'automne pour améliorer une partie du moins de notre rue principale qui ne toucherait pas non plus le projet des eaux usées. OK. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas… On ne veut pas faire des travaux puis après ça être obligé de les faire. Après ça, de les faire. C'est ça. Et le dossier est très complexe puis on travaille beaucoup sur ce dossier-là. C'est notre dossier prioritaire. OK. pour vous dire. Merci. Bonjour. Moi, ça fait quelques années. Je demeure sur la rue du Val d'Espoir. Oui. Puis, il y a un certain monsieur qui dit que la rue lui appartient. Il y en a qui dit qu'il s'appartient à la ville. Moi, je voudrais savoir est-ce qu'on va finir par investir de l'argent pour faire notre rue ? C'est une rue privée. Elle est vraiment privée, votre rue, madame. Mais est-ce que vous lui donnez de l'argent, ce monsieur-là, pour qu'il entretienne la rue un peu ? Non. Mais non, on ne peut pas faire ça. C'est une rue privée. Le Grater, c'est vous autres qui le fournissez quand ils grattent la rue ? Ben, le Grater, je pense que vous savez très bien que oui, il passe une fois par année de mémoire au printemps, après le printemps. Parce que moi, ce monsieur-là, il est rendu qu'il va chercher la terre d'un fossé. Puis là, votre Grédeux, il met ça. Fait qu'on est en train d'avoir du gazon qui pousse dans la rue. Je ne sais pas. Est-ce que ça va se décider à s'acheter cette rue-là ? On n'achètera pas, madame, parce que c'est une rue privée. Et pourquoi il ne peut pas la céder à la ville ? Ben, si les gens, les citoyens autour veulent débourser les fonds pour que la rue se devienne conforme. Parce qu'on a un règlement sur les rues. Oui. Puis, ils ne peuvent pas l'obliger d'arranger sa rue. On paye des taxes quand même ? Ben, on le sait, madame, on ne peut pas obliger des propriétaires privés à faire quoi que ce soit. Mais pourquoi je paye des taxes ? Ben, attendez. Je vais laisser la parole à monsieur. Bon, première des choses, quand vous payez des taxes municipales, ce n'est pas nécessairement uniquement pour entretenir le devant de votre maison. Parce que je présume que, comme la majorité des citoyens de Jersey, vous arrivez chez vous en automobile et non en hélicoptère. Donc, vous utilisez la rue principale, de l'église, la route 3. Vous comprenez que les taxes municipales ne servent pas à organiser. Vous, lorsque vous avez acheté votre maison, vous l'avez acheté sur une rue privée puis c'est inscrit, là, c'est assurément sur l'acte notarié. Je veux dire, tous les gens à Jersey, il y a à peu près 340 rues privées. Quand vous achetez une maison sur une rue privée, ça veut dire qu'elle n'appartient pas à la municipalité. Alors, il y a un propriétaire et je pense que ce propriétaire-là doit absolument rencontrer ses obligations. soit son entretien. Vous pourriez, comme propriétaire, par exemple, le cibler en disant, si vous ne faites pas les travaux, alors lui, il pourrait dire, je veux vous demander de contribuer financièrement, mais la réalité, c'est que c'est une rue privée qui appartient à un propriétaire et vous êtes des riverains. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que nous, la municipalité, on a développé un petit programme l'an prochain pour donner des matériaux, donc de la roche, du gravier, mais à part de la donnée, on ne va pas la niveler, on ne va pas refaire votre rue, votre rue n'est pas conforme. Si vous souhaitez... Si les deux passent là, ils passent environ deux... Oui, mais c'est généralement pour égaliser, mais ça ne corrige pas les nids de poules ou les problématiques. La réalité, c'est que si vous souhaitez que votre rue devienne conforme et donc municipalisée, vous pourriez, mais la municipalité exigerait qu'elle soit conforme. Pourquoi? Parce que c'est une question d'équité. Parce que, par exemple, prenons les gens de la rue Saint-Émile ou... Nommez-moi un autre là... Privés ou pas privés? Privés qui ont mis en place leur rue conforme. Des chouettes. Des chouettes. Chaque citoyen a payé 25 000 $ pour mettre sa rue conforme. Ces gens-là, ils n'aimeraient pas beaucoup qu'on les taxe pour payer les rues privées non conformes parce qu'ils diraient je vais payer en double. J'ai payé pour ma rue. Je ne payerai pas pour les rues des autres. Alors, c'est la même chose. Votre rue privée, si vous souhaitez qu'elle devienne publique et qu'elle soit remise au nord, il va falloir que l'ensemble des citoyens de cette rue-là soient d'accord pour qu'elle soit remise au nord. Parce que sinon, ce serait inéquitable. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que le propriétaire de votre rue, c'est le responsable et c'est lui qui doit entretenir convenablement sa rue. Il peut très bien aller vous voir pour lui demander de donner un montant d'argent pour que votre rue soit améliorée. Malheureusement, nous, comme municipalité, on ne peut pas légalement vous donner de l'argent ou le faire à votre place. Les autres citoyens qui demeurent sur des rues dites publiques diraient, écoutez, commencez donc par vous occuper des rues publiques avant de vous occuper des rues qui ne vous appartiennent pas. Alors, c'est l'histoire. Dans le fond, c'est l'explication un peu longue mais qui est importante. à Jersey, lorsque vous habitez sur une rue privée, vous êtes responsable de votre rue et la seule façon qu'elle redevienne publique, c'est que vous acceptez qu'elle devienne conforme. Sinon, malheureusement, on ne pourra pas... Mais pourquoi que la ville déneige et qu'il vient passer le grand? Vous êtes très chanceux. Vous êtes très chanceux et profitez-en parce que dites-vous que dans beaucoup de rues de la municipalité, les gens se font refacturer par un entrepreneur privé. Alors, je ne m'en vendrais pas trop. Et aussi, c'est la raison pourquoi il passe le grédeur parce qu'il déneige. Il nivelle son chemin pour ne pas briser son équipement pendant l'hiver. Il passe le grédeur. Vous êtes très, très chanceux. Moi, ma rue, c'est moi qui s'en occupe. Le grédeur, le déneigement, je veux dire, c'est un autre paie de manche. J'en paye des taxes par exemple tout le monde. La journée qu'il va décéder, ce monsieur-là, il va se battre. Sûrement que la succession va devenir propriétaire de la rue. Il y a beaucoup de résidents. Oui, c'est ça. J'allais demander comme question. Je pense que les 20 maisons pourraient se concerter et discuter ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait remettre notre chemin à jour? Je comprends. Vous pourriez faire une demande, 50 % plus 1, mais il faut que le propriétaire du chemin signe aussi pour le remettre au nombre. Oui, parce que la rue n'est pas large. Ça fait que là, si on parle de 9 mètres d'empiétement, si vous n'avez pas 9 mètres, vous allez perdre un peu de terrain, mais vous allez avoir une rue aux normes que tout le monde va avoir payé, qui va être déneigée, vous allez pouvoir la redonner à la municipalité, plus de casse-tête. Votre maison va prendre la valeur. Votre maison va prendre la valeur aussi. Oui. Une rue conforme, ça ajoute. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Michel Long. J'habite au 1306 Chemin du Domaine des Chutes. Je voulais juste parler aussi, un peu comme Arthur, de la situation de la Coupe à Blanc, il faut l'appeler comme ça, juste en amont de notre terrain. Je dois dire que je suis vraiment très préoccupé, puisque j'aimerais savoir, Madame Jolie, j'apprécie beaucoup de questions. que vous avez pris le temps de venir assister à une réunion avec les fonctionnaires du ministère. Mais j'aimerais savoir de façon plus formelle si la municipalité compte prendre position, donner sa position au ministère par rapport à ça, d'une part. D'autre part, quand on a eu la réunion samedi, on a parlé de différentes stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on comprend que le bois au Québec, c'est important, mais ça ne peut pas se faire à n'importe quel coup, n'importe comment. Et là, on essaie par nous-mêmes d'intervenir, d'essayer d'influencer la situation. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'un appui formel de la municipalité aiderait beaucoup. Et même, on a envoyé déjà une lettre qui est quasiment une mise en demeure. Mais on se demandait si, dans l'appui que la municipalité pourrait donner, si vous pourriez aussi impliquer l'avocat de la municipalité pour appuyer l'association et le travail qu'on fait. Je dis tout de suite que ce dossier-là, on va en discuter en conseil au préalable. Mais effectivement, c'est un dossier très complexe parce qu'il faut comprendre que c'est le forestier en chef du gouvernement provincial qui juge approprié tel, tel, tel secteur de coupe. Et ça revient aux trois ou aux cinq ans à peu près. Puis, c'est difficile d'arriver à modifier les règles du jeu. La MRC a une délégation qui est donnée par le forestier en chef. Mais tout se décide vraiment par le ministère des Forêts et Parcs et des changements climatiques. On sait qu'au Québec, le ministère des Forêts et Parcs est en conflit avec beaucoup de monde, même avec le ministère de l'Environnement, avec lequel il s'entend pas parfois. C'est pour ça que vraiment, je pense que c'est important d'intervenir pour réussir à votre situation. C'est ça, je sais que c'est peut-être pas le moment, mais ça a pas été parlé du tout ce soir à part de notre intervention. Donc, j'espère que ça va revenir sur le tapis rapidement parce qu'il faut pas que ça tarde. Puis, comme le disait Arthur, c'est un peu un discours de source. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre au ministère. Puis en plus, on constate qu'ils ont pas fait les expertises nécessaires. Moi, le ruisseau dont il parlait traverse mon terrain. Et j'ai constaté au fil des ans que, même surtout les dernières années, qu'au printemps et tout ça, le volume d'eau a tellement augmenté avec les changements climatiques, etc. Donc, si ça augmente de 50% ou plus, on va avoir un sérieux problème. Pas juste sur le ruisseau, mais dans les lacs comme ça a été décrit. Même que mon voisin, qui en fait l'ancien terrain des Frébourg, que vous connaissez probablement, il y a un pont qui traverse le ruisseau. Moi, j'ai deux ponts qui traversent le ruisseau pour aller de l'autre côté de mon terrain. Bien, son pont a été déplacé par la crue des eaux. Alors, le mien est pas encore. Je suis un peu plus haut que lui. Mais tu sais, déjà, c'est la situation. Alors, vous voyez le problème auquel on fait face. Sur un autre sujet, la dame parlait aussi de l'état des routes, le chemin du domaine des chutes. Je ne sais pas de naviguer récemment. J'ai vu qu'il y a des marquages au sol, mais c'est vraiment dû pour être réparé. Oui, monsieur… Je ne vous ai pas oublié. C'est mon district qui est encore allé en parler. Non, non. C'est 1 et 6. 6 et 1. Je ne vous ai pas oublié. Je mets de la pression. Oui. Je l'avais mentionné à la réunion samedi aussi. Je suis allé, pas une fois, deux fois, trois fois en personne au garage municipal pour parler d'un lampadaire au coin de Monaghan, la première entrée, qui est brisée depuis des années. J'avais même tassé la vitre sur le bord du chemin. J'ai vu un électricien qui travaillait sur d'autres lampadaires. Je lui ai mentionné. Il dit, oui, peut-être que je n'ai pas les pièces pour ça. Je vais regarder. Je vais le mentionner. Rivez-moi. Oui. Rivez-moi en plus de mettre les travaux publics. Mettez-moi en copie. Je suis là pour ça. Oui. OK. Faites une requête officielle. Puis, on a une trace à ce moment-là par écrit. C'est comme ça qu'on gère les requêtes des citoyens. On a une trace qui est par courriel. Puis, le conseiller est… Je certainement l'espère. Parfait. OK. Merci pour votre temps. Puis, c'est ma première fois à assister à une réunion. Je vous dis que je suis un peu outré que les deux conseillers soient quittés avant la fin quand c'est le temps pour les citoyens de venir vous parler, de partager nos préoccupations avec vous. J'avoue que c'est un peu un cirque. J'ai vraiment… Ce genre d'attitude, de comportement, c'est ça qui nourrit finalement… Malheureusement. Qui nourrit finalement le scepticisme que les citoyens ont envers leurs élus. Et je trouve ça vraiment malheureux parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élus qui ont un cœur à bonne place, qui font un bon travail, mais ça, c'est pas acceptable. Donc, j'espère que vous allez prendre des mesures. Nous, aux élections, on en prendra… C'est pas mon district, là. J'ai pas voté pour elle, mais franchement, c'est inacceptable. Merci, monsieur. Merci de vos commentaires. Bonjour, Richard Lavalière de l'Arc d'Argent. Je vais revenir sur ce qui s'est passé parce que je trouve que ça va à peine. Habituellement, quand il y a une séance du conseil comme celle-là, il y a des gens dans la salle. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la caméra est affaite pour qu'il y a plus de gens qui puissent participer s'ils ne veulent pas se déplacer. Effectivement. C'est comme s'il était ici. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que les interventions étaient faites pour le show de la caméra tout à l'heure. Pas de votre part. OK? Le but, c'est de faire un statement politique. C'est ce que j'ai compris de la faire. Ça fait qu'on va le faire jusqu'au bout. Moi, je vais vous poser trois questions que vous ne pourrez pas répondre. Je vais vous dire tout de suite, on va faire un show de caméra. D'ailleurs, la caméra doit savoir que les deux personnes conseillères qui sont là sont encore dans la salle, mais qui ne sont pas actuellement en avant. Donc, ils ont décidé de faire un show de boucan. On va vraiment vous poser trois questions. La première, est-ce qu'on pourrait avoir par écrit les raisons pour lesquelles les deux conseillers sont partis de la place en avant devant la caméra? Pas de suite. Ça ne presse pas. Il y a un statement qui a été fait là. Moi, je veux comprendre pourquoi. OK? Je vous demande de réfléchir à ça pour le futur. La deuxième, c'est clair que vous ne vouliez pas parler des deux mises en demeure, vous ne vouliez pas les lire et vous avez pris ça très au sérieux. Vous l'avez fait seulement quand vous n'avez pas eu le choix. C'est ce que je comprends de la situation. C'est très sérieux ce qui a été dit là. Donc, la deuxième question, c'est pourquoi la conseillère riait-elle en arrière pendant que vous parliez? Vous pourriez le poser. Pour moi, elle l'entend, c'est correct. Ça ne me dérange pas. On en fait un show de boucan, elle va le faire. Pourquoi que c'était si drôle ce qui se passait là? D'ailleurs, il y a du monde qui l'a remarqué. Puis la troisième question, plus hypothétique encore, mais assez sérieuse. Est-ce que ça veut dire que les deux personnes démissionnent ou le demander? Merci, monsieur. Claude Couture. Oui, monsieur Couture. Félicitations. Au moins, les lignes jaunes sont faites. Oui. Puis l'autre, c'est l'avis de motion 43-44 que j'avais déjà demandé, que ce soit 4 paiements pour les taxes au lieu de 3. Pour les retraités, ça va peut-être les aider un peu. Fait que je vous remercie. Bonne soirée. Merci, monsieur Couture. Merci. C'est exactement ce qu'on a pensé, d'ailleurs, dans ce projet. Puis on remercie madame Bastien d'avoir travaillé sur ce dossier, d'ailleurs. C'est très important. C'est très important. Je vais vous remercier pour faire un autre dégâtement. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier. Je vais vous remercier. La question des bacs. Oui. Actuellement, on a des bacs bleus et blancs. Comment ça se fait? Il faut en en acheter l'autre, non? Bien, en fait, il y a les bacs bleus, c'est avec l'agence du gouvernement qui s'appelle Eco-Entreprise. Donc, on n'aura pas besoin de gérer les bacs bleus à l'avenir. C'est le gouvernement qui a pris en charge ce dossier-là des bacs bleus. Alors, c'est pour ça qu'on vous l'a expliqué tantôt, nos bacs bruns et noirs étaient loués. Alors, maintenant, ce ne sera plus possible. Il faut acquérir les bacs. La location se termine le 31 décembre. C'est important de souligner que depuis 1997, c'est relativement rare au Québec. Il y a très peu de municipalités qui avaient un système de location. Il faut se rappeler que l'entreprise, avant que ce soit EBI, ça appartenait à M. Lafortune qui a vendu son entreprise. Puis, à l'époque, même la municipalité de Jersey était une des premières à implanter les trois rois, donc les trois bacs, bruns, noirs et bleus. À l'époque, c'était tout nouveau et le conseil avait fait le choix d'avoir une entente avec le fournisseur de services, une entente de location qui se renouvelait tous les cinq ans parce que c'est toujours le même fournisseur, même si la fiche d'entreprise a évolué avec les années. Cependant, ce contrat de location-là se termine le 31 décembre prochain. Nous sommes allés en appel d'offres, deux appels d'offres séparés pour la collecte, le camion qui vient chez nous, et après ça, le dépôt, soit un site d'enfouissement ou un centre de tri ou pour le compostage. Je résume ça. Globalement, c'est deux contrats. Puis, on est allés en appel de soumission avec les cinq municipalités de la 125, Raudune à Saint-Dona. On a fait un appel. Le problème, c'est qu'il y avait des municipalités que les propriétaires, les citoyens avaient leur propre bac. Puis, il y en avait d'autres qui étaient en location. Alors, nous, on s'est retrouvés dans une situation où on est allés en appel d'offres, soit pour un volet de racheter les bacs que vous avez déjà « usagés » ou pour acheter des nouveaux parce qu'on n'avait pas le droit de faire un appel d'offres où on veut des bacs usagés parce que vous comprendrez que ça aurait été un appel d'offres très dirigé. Et on aurait peut-être payé un très bon prix. Donc, on avait les deux options. La compagnie EBI, celle qui possède, qui est propriétaire de vos bacs, a fait le choix de ne pas soumissionner. Donc, normalement, d'ici le 31 décembre, elle va passer à chacune des portes, ramasser vos bacs, le bac noir et le bac brun. Le bleu, on ne peut pas vous le dire aujourd'hui. Nous, dans cette période-là, un petit peu avant août, vous, on va aller vous porter un nouveau bac noir et un nouveau bac brun parce que c'est une location, comme une location d'une voiture. Quand la location est finie, le garage reprend son véhicule puis vous devez en acheter un nouveau. C'est exactement la même chose qui va se passer. Mais là, vous allez devenir propriétaire. Je dis propriétaire. Vous allez payer pour la première fois comme 100 % des citoyens votre bac, mais peut-être que vous, vous êtes chanceux puis il va se briser dans cinq ans, puis un autre dans 25 ans. Chaque fois que votre bac va se briser, c'est toujours un employé de la municipalité qui va soit venir le réparer ou s'il est vraiment brisé, vous en changer un nouveau, mais là, vous ne payerez pas la deuxième fois. Mettons que, M. Tremblay, vous êtes vraiment malchanceux. Vous, vous le cassez à toutes les années, votre bac, bien vous, vous allez en avoir des nouveaux puis l'un autre, bien lui, il va l'avoir quand il va être brisé. Ce que je veux dire, c'est que le principe, c'est que 100 % des gens vont payer leur première fois leur bac puis après ça, ça va être le budget normal de la municipalité, le budget d'opération qui va assumer les réparations puis les remplacements. Puis on va espérer que votre bac va durer le plus longtemps possible pour que ça coûte moins cher à tout le monde. Ça veut dire qu'on va avoir une facture? Oui. En 2026, vous allez avoir le coût exact du bac. Vous allez être propriétaire, mais c'est un montant pour toujours. Ça veut donc dire que chaque fois qu'il va se briser, vous allez avoir un nouveau bac. Vous ne repayerez pas la deuxième fois, pas la troisième fois, pas la quatrième fois. On peut-tu connaître le montant du bac? Actuellement, dans le prix de soumission, ça devrait être aux alentours de 80 $ parce que ça inclut la livraison. Vous comprendrez qu'il y a le prix d'achat qui est environ 71 $. Puis la livraison de ces bacs-là, c'est à peu près 8 $ chaque. Mais là, ça revient à peu près à 13 $ pour la livraison à chacune des portes de Chelsea, à peu près. Vous diriez que ça prend deux bacs? Oui, parce que vous allez avoir le brun et le noir. Vous ne mettez pas la même chose dans les deux, évidemment. Quand même une bonne nouvelle à ça. Oui. C'est qu'il n'y a plus d'occasion à payer. Oui, c'est ça. Ils ont payé la d'occasion avant à chaque année pour des autres bacs. Donc, il n'y aurait plus à la payer. Mais il y a un achat de bac. La bonne nouvelle, je veux juste vous dire, c'est que là, on sait, nous, combien ça va nous coûter dans les 5-6 prochaines années. C'est quand même, parce que là, les contrats, et ça va être voté à notre prochaine séance du conseil, parce que la MRC va l'adopter mercredi et nous au mois de juillet. Les atteintes de soumission pour la collecte et le transport au global nous permettent de dire qu'en dollars constants pour les 5-6 prochaines années, ça va être relativement le même montant. Pourquoi je dis relativement? Parce que si le prix du diesel monte à 3 dollars, bien, c'est sûr qu'il y a un ajustement en fonction du prix du diesel. C'est normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que globalement, le prix qu'on paie depuis 5 ans, c'est à peu près le même prix et même un petit peu moindre pour les 5-6 prochaines années. Il n'y a pas beaucoup de municipalités au Québec qui vont avoir une stabilité. Dans beaucoup de municipalités, c'est des augmentations de 10, 15, 20 % pour la collecte et le transport des matières résiduelles. Alors, nous, à Jersey, honnêtement, c'est un gain qu'on vient d'aller chercher. Ça fait que vous allez le voir sur votre compte de taxes sur 5 ans. Quand vous allez comparer ça avec d'autres municipalités, admettons Saint-Agathe, vous allez voir que votre contrat, il va y avoir des économies qui vont s'en ressortir. Mais si on fait de la comparaison, oui, avant, est-ce que ça nous coûte? Ça va être du 4,30 sous pour une pièce, je vous le dis. Mais du 4,30 sous pour une pièce, une période de 5 ans, vous comprendrez que votre dollar que vous aviez, moi, quand j'étais jeune, je disais toujours à la blague, avec une pièce, j'avais 100 framboises. Aujourd'hui, quand je donne une pièce à mon garçon, il rit de moi et il n'a même pas de 4 framboises avec ça. Il ne va pas loin avec, oui. Merci. Je vais prendre au bon, Mme Joly, M. Marc-André, quand il a parlé tantôt de la rue. J'ai une question dans un sens. Si je comprends bien, mettons qu'il y a un propriétaire de rue, il décède, tout s'en va à son… Oui, à sa succession. Puis la Ville, pour récupérer la rue, la Ville, il faudrait que la rue soit… Conforme. Conforme. Avec le règlement sur les chemins, oui. Parfait. Puis là, je reviens ça de bord. Ce qu'on m'a raconté au barrage du lac Jaune, parce que là, aujourd'hui, on a eu une quatrième… une quatrième facture à payer. Moi, on m'avait dit au mois de décembre qu'on en avait juste une. C'est progressif, ça. Ça serait gentil de l'expliquer, mais je ne l'avais pas compris de même, parce que moi, je vois numéro un, deux, trois, quatre. C'est progressif. Mettons qu'on paie 20 % quand tu es rendu à tel endroit du mandat. Donc, 40 % dans les faits, c'est qu'on paie lorsqu'on a atteint le niveau du mandat qui est octroyé dans ce cas-ci en 2022. Alors, quand le mandat a été donné en 2022, l'entreprise, tant qu'elle n'est pas rendue à tel niveau, on ne verse pas le premier cher. Tant qu'elle n'est pas rendue. Et quand on est rendu à la fin, c'est là qu'on donne le dernier solde. Et je pense que sur certains comptons, on se garde même un 10 % pour s'assurer une retenue. Alors, c'est juste que dans les municipalités qui sont sous le code municipal, vous voyez ça à cinq séances. Mais normalement, sur la loi, sur les cités-villes, vous le voyez au début. Puis après ça, c'est dans les comptes dégressifs. Il n'y a pas une résolution pour à chacune. C'est juste ça la différence. D'abord, merci pour l'explication. Par contre, moi, ce qu'on m'a dit que le borrage de Lac-Jaune, c'était un citoyen qui l'avait dans le temps. Il est décédé, c'est la famille qui a pris en charge, puis il l'a légué à la ville. Est-ce que c'est bien ça qu'il est arrivé? Pourquoi dans les rues, ce n'est pas la même affaire? J'expliquais tantôt l'explication. Je ne comprenais pas l'explication. Je peux répondre à ça, si vous voulez. C'est bien simple. C'est un peu comme un exemple. Là, le temps, on vendait un terrain, 5 000 $. C'était fait avec l'appel mécanique. La rue, on prenait des racines en terre et ça. C'est une couple de fois, on avançait. À Laval, le même genre de terrain, on payait, je ne sais pas, 50 000 $, un exemple, et plus. Elle venait avec une rue qui était conforme. Il n'y a pas des racines qui vont sortir dedans. Autrement dit, la valeur du terrain, elle va avec la rue. Le terrain, le plus que la rue, elle conforme, elle est bonne, en bon état, elle vaut son pesant d'or. Là, vous avez acheté le terrain quasiment pour rien, avec une rue qui ne vaut rien. Puis là, vous demandez à la municipalité, admettons, d'entretenir ça. Mais nous autres, on arrive avec nos charrues, puis là, il y a une racine qui sort, une roche qui sort là. Vous comprenez, ça ne marche pas. Il faut mettre la joue conforme. Donc, le terrain… Non, je comprends très bien. J'ai très bien compris. Moi, c'est au niveau du borrage. Je reviens ça au niveau du borrage. Pourquoi le borrage a été légué à la ville et que c'est correct? Si vous me permettez… C'est juste là où je comprends pas. Probablement, aujourd'hui, on ne le ferait plus. On ne pourrait plus? Non, on ne l'accepterait plus. Le conseil ne l'accepterait plus parce que c'est utilisateur payeur. C'est des frais énormes. Les citoyens ne veulent pas payer pour un borrage qui est à l'autre bout, puis qui n'ont pas accès à ces choses-là. Il faut être équitable envers toute la population. C'est des choses qui ont été faites dans le passé, qui ne se répéteront plus, comme les rues. Il y a des rues qu'on déneige, qu'on ne devrait même pas déneiger. Il y a des rues que le conseil a prises dans le temps. Je n'aurais jamais pris ça. Je n'aurais jamais accepté ça. Aujourd'hui, on est ailleurs, puis ces choses-là, ça ne se reproduira plus. Est-ce que je peux ajouter que dans plusieurs municipalités environnantes, ils ne veulent plus aucunement prendre aucune responsabilité des rues privées et des borrages aussi? Malheureusement, c'est comme ça. Comme vous avez dit, il y a une couple de mois, énormément de borrages. 58, monsieur. Puis, on est pris avec ça. On a 15 municipaux. Bien oui. Oui. Ça fait qu'on est pris pareil. L'avantage que vous avez avec le règlement qu'on a fait sur le borrage, avec le système de taxation, c'est taxer équitablement avec les citoyens à l'entour, parce qu'il y en a qui ne voulaient pas payer, puis ils ne payaient pas. Si ton borrage lâchait, bien, vous êtes 50 à l'entour du lac. Si on veut avoir un lac, on va être 50. Mais là, le premier, deuxième, troisième rang, des fois, quelqu'un qui accède à son terrain par le borrage doit payer, parce qu'il profite de ça. Il est bénéficial. C'est un bien pour un mal qui était mal fait avant. Je peux juste ajouter, monsieur, pour votre information, peut-être que vous ne le saviez pas. Dans l'ancien mandat, moi, j'étais conseillère municipale, puis on a fait un comité avec des citoyens. Il y avait huit citoyens autour de la table qui partaient faire des devoirs pour essayer de trouver la meilleure façon de taxer équitablement les citoyens. Donc, la situation a été expliquée avec tous les détails, les fortes contenances, les faibles contenances. Tout le portrait avait été donné aux citoyens. Ils partaient avec… On a eu plusieurs rencontres avec ces citoyens-là. Il y avait des élus et il y avait la directrice générale du temps qui était là. Et la décision de taxer de la manière qu'on le fait actuellement, c'est une décision qui a été prise d'une façon très sérieuse avec les études qu'il faut. Puis, on avait décidé en comité, tout le monde avec les citoyens, que 20 % irait à la taxe de l'environnement pour l'ensemble de la municipalité, pour l'ensemble des citoyens, et 80 % aux bénéficiaires du lac. Autant première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et quand on passe sur un chemin, bien, on est bénéficiaire, évidemment. OK. Ça, j'en ai compris. Oui. Bien, c'est comme ça que ça a été décidé avec un comité citoyen. OK. Merci. Merci. Je pense qu'on pourrait maintenant procéder à la levée de la séance. Qui propose? Alors, c'est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Annie Bastien à 21h50, donc de lever la séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu à l'unanimité. Oui. Alors, merci beaucoup de votre présence et soyez prudents au retour. Merci. Merci.